Chapitre 1 à 5 de Nous deux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux par Paul Bilot. Chapitre 1 à 5. Chapitre 1er. Où l'auteur comprend la nécessité de passer tout de suite au dernier chapitre. L'amour, c'est nous deux. Riquette. Il n'y a pas trois façons de lire un volume, mais il y en a deux. La première, commencer par le commencement et aller ainsi de page en page jusqu'à la fin. Cette façon est simple et logique. C'est la moins usitée. La deuxième, revenir à la première page après avoir couru à la dernière pour voir si ça finit bien. Cette seconde manière est la plus couramment employée et est là pour résultat fréquent d'empêcher la lecture d'un volume dès qu'il est constaté que ça finit mal. Un auteur tant soit peu avisé devrait donc toujours rassurer le lecteur dès le premier chapitre. Le seul moyen pour cela est de commencer par le dernier. C'est ce que je vais faire. Chapitre dernier. Que vous dire de plus ? Rien. Sinon qu'ils sont très heureux, continuent à s'aimer et s'aimeront toujours. Fin. Et sans plus tarder, je commence l'histoire de Riquet et de Riquet, maintenant que je me suis assuré pour qu'on la lise, une chance si petite soit-elle. Chapitre 2. Riquet et Riquet peints par eux-mêmes. Si vous demandez à Riquet de vous faire le portrait de Riquet, il vous répondra « Je l'aime ». « Je l'aime », vous répondra Riquet si vous lui demandez de vous faire le portrait de Riquet. Ceci étant une histoire d'amour destinée aux amoureux, il était convenable et logique que la première déclaration des deux personnages fût une déclaration d'amour. Vous venez de les entendre. Vous devez donc savoir à quoi vous en tenir sur leur compte. Ils s'aiment. Chapitre 3. Les mêmes peints par l'auteur. Et inutile de s'adresser à l'auteur pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ses personnages. L'auteur n'ajoutera rien, par l'excellente raison que voici. En matière de sentiments, il faut se garder de heurter les goûts. Et s'il commettait l'imprudence d'avouer que Riquet était blonde, ou brune, l'auteur s'exposerait à la rendre immédiatement moins sympathique à son lecteur qui, lui, préfère peut-être les brunes ou les blondes. De même pour la lectrice, elle n'est certainement pas sans avoir une préférence marquée pour les bruns ou les blonds, et s'intéresserait tout de suite moins à Riquet si elle savait pertinemment qu'il fut blond ou brun. Et non seulement l'auteur s'abstiendra de dépeindre Riquet et Riquet, mais il est bien résolu à vous fournir à leur sujet le moins d'indications possibles. Quelle en serait d'ailleurs l'utilité ? Riquet et Riquet s'aiment. C'est là l'important. Que voudriez-vous savoir de plus ? Comment ils se sont connus ? Où ils se sont rencontrés ? S'ils sont mariés ? S'ils ne le sont pas ? S'ils demeurent ensemble ou s'ils habitent séparément ? Dans quel quartier ? À quel étage ? Quel est le prix de leur loyer ? Comment ils s'habillent ? Ce qu'ils mangent à leur repas ? Etc. L'auteur n'estime pas ces détails indispensables à son récit. S'il n'est pas suffisamment intéressant par lui-même, quel intérêt ces détails ajouterait-il ? Aucun. Il serait plutôt nuisible en précisant trop. Et il ne faut jamais préciser les histoires d'amour. Elles n'ont rien à y gagner et ne peuvent qu'y perdre. Si nous nous plaisons aux contes de fées, c'est justement parce qu'ils restent vagues, mystérieux, et que nous ne savons jamais où cela se passe. Et comme on a raison de ne pas nous l'expliquer, les plus merveilleuses descriptions demeuraient tellement au-dessous de notre propre imagination. En nous comptant la belle au bois dormant, pour nous la dépeindre, on nous dit simplement « elle était belle ». Rien de plus. À nous d'imaginer sa beauté. Et comme nous avons presque toujours une comparaison toute prête dans le cœur, la belle devient aussitôt pour chacun de nous la plus belle. Quant au bois dans lequel depuis cent ans dort cette belle, on se garde bien de nous le décrire. Ce serait l'abîmer en le faisant autre que nous souhaitons qu'il soit. Alors, selon les goûts ou les souvenirs de chacun, la belle dort au milieu de la forêt noire ou de la forêt de Compiègne, ou même tout simplement dans le coin d'un tout petit bois, grand comme la main, peu fréquenté, presque ignoré, qu'on préfère cependant à tous les autres, pour s'y être aventuré un jour de printemps, non pas afin d'y chercher la belle au bois dormant, mais pour s'y égarer avec sa belle au bois rêvant. Aussi, de riquette et de riquet, l'auteur ne vous dira que ceci. Vous voulez les connaître ? Écoutez les bavardés rire et s'embrasser. Bavardages, rires et baisers, toute leur histoire tient dans ces trois mots que résume cette autre. L'amour. Chapitre 4 Tout petit dialogue Riquette Avant de me connaître, mon riquet, qu'est-ce que tu faisais ? Riquet Je t'attendais ? Et pendant que je t'attendais, qu'est-ce que tu faisais, toi ? Riquette Oh, je me dépêchais pour ne pas être en retard. Chapitre 5 De l'art de se débarrasser d'un voisin gênant Est-ce que c'est ici, monsieur l'employé ? Oui, monsieur, mais dépêchez-vous de descendre, le train va partir. Et l'employé continua sa route, en criant le nom de la station, avec une inintelligibilité qui est la caractéristique des conducteurs de train, dont la mission consiste surtout à renseigner les voyageurs. Au milieu d'une nuit noire, riquette et riquet descendirent du wagon, montèrent dans la voiture qui les attendait devant la gare, et se firent conduire chez eux. Que ces deux mots, chez eux, ne fassent pas croire que riquette et riquet habitaient la province, non. Et c'était la première fois qu'ils mettaient le pied dans cette ville où la meilleure chambre du meilleur hôtel de l'endroit avait été retenue d'avance. Mais partout où ils étaient ensemble, ils se trouvaient immédiatement chez eux. Et la chambre où ils entrèrent avait perdu déjà son caractère étranger et banal par le seul fait qu'elle devait abriter riquette et par le soin qu'avait pris riquet de la faire préparer gaie, lumineuse, chaude, intime et tout embaumée du parfum des fleurs que préférait riquette. Voici comment l'idée de ce voyage leur était venue. Deux jours auparavant, riquette s'était écrié tout à coup « Chérie, j'ai une idée. » « Laquelle ? » « Celle-ci. Nous allons prendre un indicateur de chemin de fer et une épingle. Nous ouvrirons l'indicateur au hasard, nous y piquerons l'épingle en fermant les yeux et nous irons passer 48 heures dans la ville désignée par l'épingle sur l'indicateur. » Et voilà comment ils avaient choisi l'endroit où ils arrivaient ce soir. « Ah, je suis chez moi ! » s'écria riquette en pénétrant dans la chambre. « Des fleurs ! Oh, c'est gentil ! » « Tu ne t'en doutais pas ? » « Non, mais j'en étais sûre. » Je ferai grâce au lecteur de la description de la chambre. Il importe moins d'en connaître l'état de lieu que d'en savoir l'impression produite sur riquette. Or, puisque dès son entrée, elle s'était écriée « Des fleurs ! » La chambre se trouve dès lors admirablement décrite. C'était une chambre où il y avait des fleurs. Revenons vite à nos deux amoureux que nous allons certainement retrouver jasants, riant, heureux. Eh bien, pas du tout. Ils sont muets, immobiles, atterrés, car ils viennent de faire deux découvertes terribles. La première, c'est que les cloisons de leur chambre sont d'un mince, d'un mince ! Et la seconde, c'est qu'ils ont un voisin qui n'est pas encore couché et qui se promène chez lui, faisant du bruit, parlant tout seul. Un voisin, enfin, qui a toutes les apparences de quelqu'un ne semblant guère avoir envie de dormir et ne paraissant pas disposé du tout à se coucher de bonne heure. Et pour des amoureux prêts à se coucher tout de suite, sinon à dormir immédiatement, ce voisin éveillé, à travers cette cloison mince, c'était d'un gênant. « Il n'y a qu'une chose à faire, » dit Rickette, « changer de chambre. » « Absolument, » dit Rickette, « attends-moi un instant, je reviens. » Cinq minutes après, il revenait, en effet, mais pas vite, pas fier. « Eh bien, » demanda Rickette, « eh bien, ma pauvre chérie, tout se met contre nous, il n'y a plus une seule chambre de libre. » « Oh, voyons, ce n'est pas possible. » « C'est que tu ne sais pas. Demain, on inaugure le buste d'un grand homme de la ville et ce soir, naturellement, tous les hôtels sont bondés. » « Ah, mais il m'ennuie, le grand homme de la ville, » fit Rickette. « Quand je pense, » ajouta Rickette, « qu'on inaugure peut-être demain qu'un seul buste dans toute la France et il faut que nous tombions dessus. « Crois-tu que ce n'est pas de chance ? » Et, en disant cela, il avait l'air si désolé, si contrit, que Rickette oublia sa propre contrariété pour le consoler. « Que veux-tu, mon chéri ? » fit-elle avec une gentille philosophie de circonstance. « Ce qui nous arrive là, ce n'est pas de chance, j'en conviens. Mais enfin, il y en a de plus malheureux que nous et nous serions vraiment trop heureux si nous l'étions trop tout le temps. » « Adorable bon petit cœur, va ! » murmura-t-il en l'embrassant, mais tout bas à cause du voisin. Elle se dégagea et commença à se déshabiller rapidement en disant, « D'abord, moi, j'ai très, très fatigué ce soir et je serai ravie de m'endormir de bonne heure. Chère menteuse ! » « Eh bien, tu vas voir. Une fois dans le dodo, toc ! » Rickette ferme ses neuls et elle dort. « Ce que j'admire en toi, » dit Rickette attendri, « c'est que, quoi qu'il arrive, tu trouves toujours le moyen d'être de bonne humeur. » « Le moyen est à la portée de tout le monde, car en quoi consiste la bonne humeur ? » « À n'avoir de préférence pour aucun ennui. » « C'est pourquoi le voisin peut rester réveillé toute la nuit. Moi, ça m'est égal, puisque je dormirai. » « Tu l'entends, cet animal-là ? » dit Rickette. « Il continue à se promener et à parler tout seul. » « Attends, » dit Rickette. « Je vais lui répondre. » Et se tournant vers la cloison, elle esquissa un joli petit pied de nez en disant, « Tiens, le voisin, voilà pour toi. » Puis, revenant vers Rickette, elle ajouta, « Seulement, il faut absolument trouver un moyen de nous débarrasser de lui pour demain soir. » « Ah oui, par exemple. Nous allons chercher ensemble une fois couchés. » « Alors couchons-nous vite, vite. » « C'est égal, » murmura Rickette. « Tu diras ce que tu voudras. C'est tout de même de la malchance. » « Puh ! » dit Rickette, qui avait fini de se déshabiller. « La malchance ! » « Voilà ce que j'en fais, moi. Je saute par-dessus et dans le lit. » En un clin d'œil, elle disparut sous les draps, qui probablement devait être un peu frisquet, car elle se mit, en grelottant, à réciter d'une voix lamentable le petit savoyard de Guiraud. « J'ai froid, vous qui passez, daignez me réchauffer. » « Madame désire une boule ? » répondit Rickette. « Voilà. » Et en un second clin d'œil, Rickette fut près de Rickette, en boule. Et pendant qu'ils cherchaient tous les deux la manière de se débarrasser de lui, le voisin se promenait toujours. À quelle heure exactement Rickette et Rickette s'endormirent-ils ? Je l'ignore, mais ils s'endormirent en même temps, ce qui leur fit une consolation, car, pour eux, s'endormir en même temps, s'étaient commencé à rêver ensemble. Le lendemain matin, quand ils s'éveillèrent, ils faisaient grand jour, le ciel était bleu, la chambre sentait bon, Rickette était jolie, et le voisin ne se promenait plus. À leur air enchanté, il était facile de deviner qu'ils avaient dû trouver le moyen cherché d'exproprier leur gêneur. Seulement, ils ne le confièrent à personne. Voilà pourquoi je ne peux pas encore vous le faire connaître. Lorsqu'arrive à l'heure du déjeuner, ils étaient levés, habillés, prêts à se mettre à table. D'habitude, ils prenaient leur repas soit dans leur chambre, soit au restaurant, à une table séparée. Mais cette fois-ci, ce fut à la grande table de l'hôtel qu'ils allèrent s'installer avec tout le monde. Avant de pénétrer dans la salle à manger, Rickette avait eu un court entretien avec le patron de l'hôtel. Dès qu'il fut assis à table, à côté de Rickette, il lui dit tout bas, « Tiens, c'est le monsieur qui est presque en face de nous, à gauche, entre la dame en rouge et le vieux trop décoré. Bien, dit-elle, et nous devons l'avoir encore ce soir pour voisin ? Oui, il ne part qu'après-demain, alors nous n'avons pas le droit d'hésiter. » Puis ils se mirent à parler plus haut et à causer de choses insignifiantes. Mais bientôt, il se produisit un fait absolument extraordinaire. Lorsque Rickette se trouvait en public avec Rickette, elle ne regardait que lui et ne voyait plus personne. En ce moment, c'était tout le contraire. Elle ne semblait pas voir Rickette et regardait à chaque instant un autre monsieur, le monsieur qui lui avait été désigné entre la dame en rouge et le vieux trop décoré. Un homme n'est jamais longtemps à s'apercevoir de l'attention que lui accorde une femme. Aussi, le monsieur regardé par Rickette remarqua bientôt qu'une femme le regardait. Il en résulta immédiatement chez lui un changement d'allure, bien amusant pour un observateur. D'abord, il se redressa sur sa chaise où il improvisa une attitude plus noble. Puis, il modifia sa façon de se nourrir. Il atténua le gros appétit qu'il semblait avoir pour manger avec moins d'empressement matériel, plus de détachement, de distinction, de vaporeux dans l'alimentation. À côté de cela, une préoccupation constante de ne pas être naturel et simple dans la manière de se servir, de rompre son pain, d'interpeller le garçon, de verser à boire à sa voisine ou de demander du sel à son voisin. Enfin, le petit manège habituel d'un homme qui, l'instant d'avant, ne songeait pas à plaire et a cru remarquer tout d'un coup qu'il plaisait. Cela dura ainsi jusqu'à la fin du déjeuner. En se levant de table, le monsieur cambra la taille, bomba le torse et demeura une minute immobile, absorbé, songeur. Cela pouvait être pris aussi bien comme la réflexion de quelqu'un accablé d'occupation grave que pour la recherche d'une occupation par un homme qui n'avait que des loisirs. Il se dirigea vers la porte en tirant machinalement de sa poche un paquet de cigarettes, mais il réfléchit sans doute car il fit vivement disparaître les cigarettes et dit d'une voix assez haute « Garçon, donnez-moi des cigares ! » Il en choisit un, le plus gros, et sortit pour aller fumer dans le jardin de l'hôtel. C'est là que, quelques instants après, Riquet le rejoignit et, très aimable, « Pardon, monsieur, pourrais-je vous dire deux mots ? » « Parfaitement, monsieur, » répondit l'autre qui ne reconnut pas tout d'abord Riquet par la bonne raison qu'il s'était surtout occupé de Riquet. « De quoi s'agit-il ? » « Voici. Tout à l'heure, pendant le déjeuner, vous avez dû remarquer que ma femme vous regardait beaucoup. « Votre femme ? » répéta le monsieur, examinant plus attentivement son interlocuteur. Il le reconnut alors et pensa, « Diable ! C'est un mari jaloux. Tenons-nous bien. » Riquet poursuivit, « Et de votre côté, vous l'avez regardé aussi assez souvent. » « Moi, monsieur ? Pas du tout, vous vous trompez. » « Rassurez-vous, » dit doucement Riquet, « je ne viens pas vous chercher que Rell. Au contraire. » « Au contraire ? » fit l'autre, ne comprenant pas très bien. « Je viens vous apporter des excuses. » Cette fois, le monsieur n'y était plus du tout. « Oui, » continua Riquet, « car si vous ignorez pourquoi ma femme vous a regardé ainsi, moi, je le sais. » « Alors, monsieur, expliquez-vous, je vous en prie. » Riquet sembla se recueillir. un instant, puis abhorre le pourpoint. « Est-ce que vous savez, monsieur, que vous ronflez en dormant ? » « Plaît-il ? » « Je vous demande si vous savez qu'en dormant, vous ronflez. » « Je ronfle, moi ? » « Vous l'ignoriez ? » « Je m'en doutais. » « Mais vous, monsieur, comment le savez-vous ? » « D'une façon très simple. C'est bien vous, n'est-ce pas, monsieur, qui occupez la chambre numéro 14. » « En effet. » « Eh bien, ma femme et moi, nous habitons la chambre 13, à côté de la vôtre, et les cloisons d'hôtel sont si minces que... » « Vous comprenez. » « Si j'avais été seule, » ajoute Riquet, « jamais je ne me serais permis de... » « Mais il y a ma femme. » « Ah ! » Madame a remarqué. » Il lui eût été bien difficile de faire autrement, d'autant plus que... « Je vous demande pardon de ce détail. » « Vous ronflez d'une façon au-dessus de la normale. » « Ah ! Vraiment ? » dit le monsieur en tirant des bouffées rapides, mais sans fumer, de son cigare éteint. « Alors, » continue Riquet, « ma femme a cherché à savoir quel était le voisin qui l'avait empêché de dormir cette nuit. Elle l'a appris, et quand elle s'est trouvée en face de vous tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué qu'elle avait, en vous regardant, un certain petit sourire sur les lèvres. » « Non, je n'avais pas remarqué, » fit l'autre assez sèchement. « Ah ! » « Tant mieux. Mais, craignant que son attitude ne vous eût offensé, j'ai tenu à vous en expliquer la raison en vous présentant toutes mes excuses. Je vous remercie, monsieur. » « Et comme je comprends très bien, » dit Riquet, « qu'il vous serait peut-être désagréable, après ce que je viens de vous apprendre, de vous retrouver en face de ma femme, je m'arrangerai pour que nous ne dînions pas en même temps que vous. » « Oh ! ne vous gênez pas ! » dit vivement le monsieur. « Justement, je ne dîne pas ici, ce soir. » « Vous pouvez dire à madame qu'elle pourra dormir tranquillement cette nuit, car je ne couche pas non plus. » « J'espère, » fit hypocritement Riquet, « que ce n'est pas à cause de ce que je vous ai dit du tout, du tout, » répondit le monsieur d'un ton dégagé. « Je devais partir dans la journée. » Il tira sa montre et avec une surprise admirablement jouée. « Deux heures, déjà ? Et mon train est à trois heures. Je vous demande pardon, mais je suis un peu pressé. Monsieur ? » « Monsieur ? » Et se saluant, les deux hommes se quittèrent. Riquet courut retrouver Riquet qui l'attendait dans la chambre. « Eh bien, » demanda-t-elle, « ça a réussi ? » « Si ça a réussi, c'est-à-dire que... » Il s'arrêta, faisant un signe. « Chut ! » « Qu'y a-t-il ? » « Chut ! » « Tais-toi ! » Il s'approcha d'elle sur la pointe des pieds, sans bruit, et la prenant par la main, il l'entraîna avec précaution tout contre la cloison qui les séparait de la chambre du voisin et dit, « Écoute ! » Une porte venait de s'ouvrir brusquement à côté, et quelqu'un était entré comme une bombe. « C'est lui ? » demanda la bouche de Riquet à l'oreille de Riquet. « C'est lui ! » répondirent les lèvres de Riquet à l'oreille de Riquet. « Tu lui as parlé ? » « Oui. » « Et alors ? » « Il ne couchera pas là ce soir. » « Vrai ? » « Il ne dînera même pas. » « Non ? » « Il s'en va tout de suite. » « Ah ! » Cette nouvelle inattendue, annoncée dans une conversation à voix basse entre deux personnes collées contre une cloison, eût pour effet désastreux de mettre Riquet en gaieté, et, chez Riquet, la gaieté n'allait jamais sans le rire. Or, dans les circonstances présentes, un éclat de rire était particulièrement dangereux, car il pouvait éveiller les soupçons du voisin et lui faire comprendre qu'il avait été victime d'une mystification. Aussi, au moment où le rire fatal allait éclater, les lèvres de Riquet l'étouffèrent net sur les lèvres de Riquet, et Riquet entraîna Riquet à l'autre bout de la chambre sans rendre la liberté à son rire, mais en continuant au contraire à l'emprisonner pour l'empêcher de s'évader. Et ce fut alors une lutte adorablement folle entre ce rire qui se débattait comme un petit diable et ses lèvres qui s'unissaient tant qu'elles pouvaient pour l'étrangler. Malheureusement, le rire est contagieux, surtout respiré d'aussi près. Riquet sentit bientôt qu'il allait être pris à son tour et il entrevit la catastrophe qui se préparait, catastrophe dont la conséquence était trop grave pour qu'il ne cherchât pas à tout prix à l'éviter. Brusquement, il saisit Riquet dans ses bras et, ses lèvres plus que jamais serrées contre les siennes, il l'emporta vers le lit où il se jeta avec elle, puis s'emparant d'un oreiller, il l'appliqua fortement sur leurs deux têtes réunies comme un étouffoir sous lequel le rire pût s'échapper enfin, mais assourdi, sans éclat et surtout sans danger. Pendant ce temps, le voisin achevait sa malle, la faisait enlever et quittait sa chambre, non sans mauvaise humeur, car la façon bruyante dont il avait fermé la porte en s'en allant indiquait assez qu'il n'était pas content. En somme, il y avait de quoi. Un homme est toujours un peu vexé d'apprendre qu'il ronfle alors qu'il ne s'en doute pas et celui-là aurait eu le droit d'être plus vexé encore s'il avait pu se douter qu'en réalité, il ne ronflait pas du tout. Quant à la chambre devenue libre, vous devinez qu'elle ne le fut pas longtemps. Afin d'éviter quelque autre voisinage gênant, Riquet la retint immédiatement en prétextant auprès de l'hôtelier un peu de fatigue de madame qui désirait, dit-il, un lit à part pour mieux se reposer. Inutile d'ajouter que ce n'était pas vrai, attendu que ce soir-là, Riquette et Riquet, possédant deux chambres, n'en furent qu'une et disposant de deux lits, n'en défirent qu'un. Fin des chapitres 1 à 5, enregistré par Ezwa, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 6 à 11 de Nous deux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux, par Paul Bilot. Chapitre 6 à 11. Chapitre 6. Prise de bec. Je vais t'expliquer pourquoi je suis en retard, dit Riquette encore tout essoufflée. Oh, ce n'est pas de ma faute, va, mon pauvre chéri. Au contraire, car en montant en voiture, j'avais été sur le point de dire au cocher, rapidement cocher, je suis très pressé, je vais retrouver Riquet. Mais j'ai pensé qu'il irait probablement plus vite avec la promesse d'un bon pourboire. En effet, puisqu'il partit au galop. Du train dont il allait, j'étais sûre d'arriver en avance, et tu penses si j'étais contente. Mais tout à coup, voilà le cheval qui fait un faux pas et qui tombe. Je me disposais à sauter dans une autre voiture. Heureusement, le cheval se relève et nous repartons. Cinquante mètres plus loin, Riquet, nous accrochons un omnibus. Rien de cassé, une vraie chance, et nous refilons. Mais bon, au tournant d'une rue, nous renversons une vieille dame. Par bonheur, rien de cassé non plus. Une grosse émotion pour Riquette, et pour la vieille dame, plus de peur que de mal. Mais tu t'imagines, n'est-ce pas ? Dans quel état d'énervement me mettait tous ces accidents ? C'était autant de retard. Je me disais, Riquet qui m'attend, que doit-il penser, mon Dieu ? Qu'est-ce que tu as pensé, mon gros chien ? Probablement un tas de choses invraisemblables, folles. Et je suis sûre que tu ne t'es pas dit un seul instant, si Riquet est en retard, c'est que son cheval est tombé, qu'elle a accroché un omnibus et renversé une vieille dame. N'est-ce pas que tu n'as pensé à rien de tout cela ? Moi-même, est-ce que je pouvais prévoir ce qui est arrivé ? Alors comment l'aurais-tu pu, toi, mon bon rat ? Ce n'était pas possible. Eh bien, voilà ce qui m'a retardé, mon amour. Et comme tu n'en savais rien, c'est pour que tu le saches que je tenais à te l'expliquer. Ouf ! Pauvre Riquet. Ah ! Elle avait bien tort de se donner tout ce mal pour fournir toutes ses explications. Car Riquet n'écoutait pas une seule de ses paroles, tant il était occupé à regarder la mignonne petite bouche qui les prononçait. « Tiens ! » dit-il tout à coup comme s'il faisait une découverte. « Tu as apporté ton bec ? » Et je l'ai apporté pour me faire pardonner d'être en retard. « Ah ! Ce n'était vraiment pas la peine de l'apporter si tu le gardes pour toi toute seule. » « Tu as raison, » dit Riquet. « Tiens, le voilà mon bec. Tu me le rendras ? » « Oui. » Il le prit. « Mais ne voilà-t-il pas qu'il voulait le garder ? » « Ah non, non ! Décidément, on ne pouvait pas avoir confiance dans les promesses de Riquet. » Enfin, il se décida tout de même à le rendre. Pas par honnêteté, oh non, mais par égard pour l'amour propre de Riquet qui, sans son bec, fut devenu un pauvre petit oiseau bien défiguré. Chapitre 7 Riquet cause avec un vieux monsieur. Suivre une femme dans la rue est facile. Où la difficulté commence, c'est dans la manière de lier conversation. L'ignorance où l'homme se trouve du caractère de la femme, de sa condition, de ses goûts, de ses idées, tout cela ne laisse pas que de rendre assez délicat le choix de la phrase de début. Cette phrase, en effet, doit éviter la brusquerie de l'attaque pour ne pas trop éveiller la défense. Car son véritable but est moins d'engager la conversation que de l'engager de façon à être encouragée à la continuer. Il y a des femmes, évidemment, qui encouragent tout de suite et répondent immédiatement aux premiers mots d'un homme. Il y en a même qui parlent les premières. Mais celles-là, ce qu'elles cherchent en se promenant, ce n'est pas précisément une conversation, c'est plutôt un entretien. Il y en a d'autres qui répondent moins aisément. Il y en a enfin qui ne répondent pas du tout. Un des soucis de Riquet était la pensée qu'on pouvait suivre Riquet, lui parler quand elle allait seule dehors. « Je suis sûr, » lui dit-il un jour en affectant un ton dégagé qui cachait un réel tourment, car Riquet était un peu jaloux. « Je suis sûr qu'on te suit quand tu passes dans la rue. » Riquet, qui adorait taquiner Riquet, répondit « Naturellement qu'on me suit, quand ce ne seraient que les gens qui sont derrière moi, comme je suis, moi, ceux qui sont devant. » « Tu vois, tu vois, tu plaisantes, c'est très adroit, cela évite de répondre franchement. » La franchise était la qualité maîtresse de Riquet, et lorsque, même en riant, on mettait en doute sa franchise. « Oh ! elle n'aimait pas ça, Riquet. » « Eh bien, oui, on me suit. On me suit tout le temps, là. Es-tu content ? » « Oh ! non, non, je ne veux pas qu'on te suive, » dit-il en prenant un air de pauvre chien battu. « Gros Bétava, » répondit-elle tout de suite radoucie. « Est-ce qu'une femme peut empêcher qu'on ne la suive ? » « Et puis, quelle importance cela a-t-il ? « Aucune, mon chéri. » « Oui, je sais bien. » « Mais cette idée qu'on est derrière toi, qu'on se rapproche, qu'on te parle, qu'on te dit des choses... » Et comme elle ne le bronchait pas... « Car on te parle, c'est certain. Il y a des hommes si... » « Mais du moins, » ajouta-t-il vivement, « tu ne réponds jamais, n'est-ce pas ? » La question était vraiment trop bête adressée à la femme qui était Riquet. Aussi, elle se contenta de lever, avec une pitié indulgente, les yeux vers le ciel, comme pour le prendre à témoin de la folie subite de Riquet. Et celui-ci, loin de se sentir rassuré, s'inquiéta aussitôt désespérément de ce mutisme. « Je te demande si tu réponds et tu ne me dis pas non ? Alors quoi ? C'est vrai ? Quand on te parle dans la rue, tu réponds ? » Elle le regarda et dit simplement « Oui. » « Riquet ! » « Je réponds toujours, je réponds tout de suite, je réponds même quelquefois avant qu'on ne me parle. » Riquet compris. « Oui, je vois bien, tu te moques de moi. » « Tu crois ? » « Et tu as raison, car je suis stupide. Mais ne m'en veux pas, je t'aime tant. » « C'est ça, » fit gentiment Riquet. « Monsieur accable le monopole pour lui tout seul. Il m'aime, mais moi je ne l'aime pas. » « Si, si, tu m'aimes, je le sais, je le sens. » « Eh bien alors, grand imbécile adoré que tu es, ne te tourmente donc de rien ? » « Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, je te le demande, qu'on me suive dans la rue ? » « D'abord, quand on me suit de trop près, j'ai un moyen bien simple de me débarrasser des gens. » « Un moyen ? » fit Riquet rayonnant. « Lequel ? » « Je me défigure. » « Quoi ? » « Je dis je me défigure. » « Tu vas voir comme c'est vivement fait. » « D'abord, je rentre ma lèvre supérieure sous ma lèvre inférieure, ce qui rapproche mon nez de mon menton. Ensuite, je fais des yeux de chèvre morte ou du moins très très malade. Je louche même un peu et puis je me retourne vers le monsieur. Comme ça, en détail, ça ne dit trop rien, mais il faut voir l'ensemble. Tiens, je suppose que tu es le monsieur, toi. Eh bien, regarde. » Et brusquement, elle présenta à Riquet une riquette si défigurée, en effet, qu'il ne put s'empêcher de s'écrier « Ah, t'as pas beau comme ça ! » C'est exactement l'impression éprouvée par le monsieur qui s'arrête net et s'éloigne en se disant « Oh là 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 ! Et moi qui la croyais jolie ! » « Vrai ? Tu fais cela ? » s'écria Riquet enchanté. « Oh, tiens, tiens, tu es un amour et je t'adore ! » Puis, presque aussitôt, se ravisant « Oui, mais... » « Quoi, oui, mais... » « Quoi encore ? » « Parle ! » « Tu es en train de dire des absurdités, mon chéri. Ne t'arrête pas, va jusqu'au bout ! » « Eh bien ! » reprit Riquet, encouragé par l'intonation affectueuse de Riquet. « Eh bien, il doit arriver que des gens te voient avant que tu n'aies eu le temps de te défigurer. » « Ça, oui ! » dit-elle en riant. « Car tu ne t'imagines pas que je me promène tout le temps avec l'horreur de figure que tu as vue tout à l'heure ? Ah non ! J'aime mieux la mienne ! » « Alors ce qui la voit, cette figure-là, ne s'éloigne pas, il se rapproche tout contraire et... » ajouta-t-il, préoccupé décidément par son idée fixe, « Et il te parle. » « Ça arrive. » « Et... » « Tu as également un moyen de t'en débarrasser de cela ? » « Parfaitement. » « Ah ! » « Un moyen, tiens, que j'ai employé aujourd'hui même avec un vieux monsieur qui t'a parlé pendant dix minutes. » « Ah ! » « Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? » « Tu vas le deviner en sachant ce que je lui ai répondu. » Riquet eut un sursaut. « Comment ? » « Répondu ? » « Mais tu m'affirmais tout à l'heure que tu ne répondais jamais. » « Eh bien, j'ai fait une exception pour celui-là. » « Riquette ! » Elle eut un bon sourire bien rassurant. « Attends donc avant de toujours t'emballer, vilain chien rageur. » « Oui, je lui ai répondu, mais en moi-même, en moi toute seule, sans lui parler. » « Ah bon ? » « Tu es tranquille maintenant ? » Et voilà ce que je lui disais, en moi toute seule, au vieux monsieur. « Oui, oui, le vieux monsieur, oui, je suis jolie, c'est entendu. Seulement voilà, c'est pas à vous que je tiens à plaire, c'est à un autre. » « Qui ? » « Riquet ? » « Vous dites ? » « Ah, vous m'invitez à déjeuner ? » « Comme ça tombe mal. » « Justement, je suis invitée. » « Par qui ? » « Par le bon petit, petit Riquet chéri à moi. » « Hein ? » « Vous me demandez de vous aimer ? » « Je l'attendais. » « Alors, vieux monsieur, vous vous êtes imaginé que j'allais vous aimer comme ça tout de suite, sans hésiter. » « Mais vous ne savez donc pas, ignoble vieux monsieur, que Riquet, lui, m'a aimé pendant des mois avant que je l'aime ? » « Et quand je l'ai aimé, il a fallu des mois pour que je le lui avoue et des mois encore avant que je le lui prouve ? » « Ça vous étonne, hein ? » « Eh bien, c'est comme ça. » « Et si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de ne pas insister. Sinon, je vais vous dire tout haut ce que je suis en train de me dire tout bas et ça ne va pas tarder. » « Ah, mais ! » Car il commençait à me porter sur les nerfs, tu sais, le vieux monsieur. Aussi, je n'ai pas été longue à m'en débarrasser. « Ah oui ! » dit Riquet, les yeux de chèvre malade, la lèvre supérieure. « Non, non, mieux que ça. Tu comprends que, moi, ma ligne, j'ai pas qu'un moyen. Je lui ai dit brusquement, avec toutes les apparences d'une terreur folle. « Prenez garde, monsieur. J'ai un mari très jaloux, très violent, et en ce moment, il me suit pour faire un mauvais parti aux gens qui me parlent. » « Ah, mon chéri ! » ajouta Riquet en éclatant de rire. « Si tu avais vu l'effet de cette phrase sur le vieux monsieur ! » Il s'est arrêté. « Arrêté ? Ah bien oui ! Il a sauté dans un fiacre pour échapper plus vite à mon mari très jaloux et très violent. » « Non ! » « Si ! Et qui était-ce, le mari très jaloux et très violent à Riquet ? C'était Riquet ! » Et enchantée de cette bonne farce, elle conclut. « Je ne sais vraiment pas pourquoi les hommes s'obstinent à courir après les femmes. Ce sont toujours eux qui sont attrapés. » Chapitre 8 Le bon Dieu prend à son compte un péché de Riquet. « Mon Riquet, sais-tu à quoi je pense en ce moment ? » « Non, ma Riquet, mais je ne serai pas longtemps sans le savoir. » « Parce que ? » « Parce que, de même que tu penses toujours tout ce que tu me dis, tu me dis toujours tout ce que tu penses. Voilà pourquoi parce que. » « Et à quoi penses-tu, mon trésor ? » « Je pense au bon Dieu. » « Au bon Dieu ? » répéta Riquet en ouvrant de grands yeux plutôt étonnés, car jamais jusqu'ici Riquet n'avait soulevé de questions théologiques. « Au bon Dieu ? Et à propos de quoi penses-tu au bon Dieu ? » « À propos d'une nouvelle que je viens de lire dans ce journal. » « Laquelle ? » « La suppression des aumôniers dans l'armée et dans la marine. » « Oh ! » fit Riquet. « Ça, c'est de la politique. » « Et sais-tu ? » continua Riquet. « Pourquoi on veut les supprimer, les aumôniers ? » « Sous le prétexte qu'ils sont inutiles puisque le bon Dieu n'existe pas. » « Le prétexte n'est peut-être pas très sincère. » « En tout cas, le raisonnement est logique. » « Logique ? » « Mais c'est absurde. » « Mais il existe, le bon Dieu. » « La preuve qu'il existe, c'est qu'il est bon. » « Pour être bon, il faut exister. » « Or, puisque Dieu est bon, donc, c'est qu'il existe. C'est clair ? » Riquet tenta une objection à la dialectique de Riquet. « Il est bon, il est bon, » dit-il. « Qu'est-ce qui le prouve ? » « Oh ! » fit-elle avec un reproche. « C'est toi qui demandes ça ? » Et elle ajouta, avec une conviction où parlait tout son cœur. « Mais la meilleure preuve que Dieu est bon, mon chéri, c'est que nous nous sommes rencontrés et que nous nous aimons. » À un pareil argument, que pouvait répondre Riquet ? « Rien. » « Il y a des preuves qu'on a plus davantage à admettre qu'à discuter. » La suite de la conversation en fut un nouvel exemple. Et si, ce soir-là, Riquet entraîna Riquet à commettre un péché, je doute que le diable ait marqué ce péché à son actif, car certainement le bon Dieu, à moins d'être un ingrat, a dû lui dire « Non, celui-là, je le prends à mon compte. » Chapitre 9 Variation sur l'amour Riquet « Ah ! C'est monsieur qui est en retard aujourd'hui. Et d'où vient monsieur pour être en retard ? » Riquet « Je viens de ce concert dont je t'avais parlé et auquel je ne pouvais me dispenser d'assister. » « Et c'était beau au moins le concert qui a retardé Riquet ? » « Peu ! Mais par exemple, j'ai entendu là un violoniste « Oh ! qui a joué comme un amour. » « Pardon monsieur, je vous défends, vous m'entendez, d'employer ce mot amour en dehors de ce qui n'est pas exclusivement nous deux. Vous ne voyez donc pas misérable que vous le profanez ? » « C'est vrai. » « Alors dépêche-toi de te réhabiliter par un baiser. » « Je l'ai tellement offensé que je me demande si un seul baiser suffira. » « Ne t'inquiète pas du second, je m'en charge. » « Ah, bon, voici le premier. » « Et voici le second. Tu comprends bien, mon chéri, qu'il y a des mots qui sont faits spécialement pour nous et amour et de ceux-là. » « Il est si gentil, ce mot-là. » « Raison de plus pour ne pas l'abîmer. » « Et dire qu'on n'a jamais donné une vraiment bonne définition de l'amour. » « Non ? » « Évidemment, il y en a 50, 100, mais non, ce n'est pas ça. » « Une définition de l'amour ? » « Je vais t'en donner une tout de suite, moi. » « Oh, oh ! » « Comment, oh ! » « Depuis que l'amour existe, songe donc que tout le monde s'y est mis pour le définir. Les philosophes, les penseurs, les romanciers, les poètes et même les mathématiciens. Et personne n'a encore rien trouvé d'absolument satisfaisant. » « Rickette va trouver, elle. » « Eh bien, trouve. » « Nous disons une définition de l'amour ? » « Voici. » « Nous deux. » « Chéri, tu es gentil, mais ce n'est pas une définition, ça, mon bon trésor. » « Nous deux ? Ce n'est pas une définition ? » « Cite-moi une autre qui va et celle-là. » « Non, je t'en prie, cite-moi une. » « Je t'en citerai dix, vingt. » « Va, cite-les, mais je suis sûre d'avance qu'il n'y en a pas une seule qui ne se résume en la mienne, nous deux, et qui soit même aussi bien. « Allez, monsieur, allez, je vous écoute. » « Voyons. » Il y a d'abord la définition la plus connue, qui est de bouffler. « Bon, je l'attends, ton monsieur bouffler. Et qu'est-ce qu'il a dit ? » « Ceci. » « L'amour et l'égoïsme en deux personnes. » « Qu'est-ce que je disais ? Nous deux. » « Et ma définition est bien moins longue que la sienne. » « Ensuite ? » « Une autre de Leibniz. » « Je l'attends aussi, Leibniz, avec son nom qui a l'air d'un éternuement. » « Voyons ce qu'il a trouvé, lui, Leibniz. » « Aimer, c'est être porté à prendre du plaisir dans le bien et le bonheur de l'être aimé. » « Nous deux. » « Continue. » De Balzac. « L'amour et la poésie des sens. » « Nous deux. » De Victor Hugo. « L'amour, c'est être deux et ne faire qu'un. » « Nous deux. » Un homme et une femme. Riquet et Riquette. « Qui se fondent en un ange, c'est le ciel. » « Nous deux. » « Nous deux. » « Nous deux. » « Tu vois ? » « C'est vrai, cependant, que ta définition répond à toutes les autres. » « Et les autres, il leur faut des phrases compliquées, alambiquées, qui n'en finissent plus. » « Tandis que moi, c'est simple, c'est clair. » « Deux mots seulement. » « Nous deux. » « Et ça en dit autant. » « Ça en dit même plus puisque ça dit tout. » « Ce qui me plaît en toi, Marie-Kette, c'est que tu as un esprit qui a du cœur. » « À quoi servirait le cœur, mon chéri, si ce n'était à rendre hommage à l'amour ? » « Comme c'est juste ce que tu dis là et comme, dès qu'il s'agit de l'amour, tu exprimes tout naturellement des pensées exquises. » « Eh bien, parlons-en de l'amour, Marie-Kette. » « Parle, parle, je t'écoute. » « Moi aussi. » « Comment toi aussi ? » « Moi aussi, je t'écoute. » « Dame, pourquoi serait-ce Riquette qui parlerait plutôt que Riquette et Riquette qui écouterait plutôt que Riquette ? » « Alors c'est moi qui parlerai. » « Non, je veux que ce soit moi maintenant. » « Alors parle. » « Non, je veux que ce soit toi. » « Eh bien, oui, ce sera moi. Et je te parlerai longuement et je te parlerai doucement. » « De quoi te parlerai-je ? » « Je n'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. Et cela n'a aucune importance. Mais j'ai besoin de te parler, Marie-Kette, de te dire une foule de choses, n'importe lesquelles. Et n'écoute pas, ça ne fait rien. Tu auras beau ne pas écouter, rien de ce que j'aurais dit ne sera perdu. Et quand je ne serai plus à ton côté, comme j'y suis en ce moment, tu te sentiras moins éloignée de moi, car toutes les phrases que tu auras entendues, même sans les avoir écoutées, toutes, elles te reviendront comme des caresses et il te semblera alors que je suis encore auprès de toi et que je te parle toujours. Puisque tu es là, à quoi bon parler ? Je te comprends sans cela ? Et tu m'aimes ? Je t'aime. Est-ce que tu te souviens du moment précis où nous avons commencé à nous aimer ? Il ne me semble pas que nous ayons commencé, mais que nous avons tout simplement continué. Est-ce curieux, l'amour ? On ne sait jamais comment il commence. Qu'est-ce que ça peut bien te faire pourvu qu'il ne finisse pas ? Et puis, comment nous vient-il, l'amour ? Est-ce par un regard, par une parole ? Ça, je l'ignore. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'une fois qu'il est venu, il faut tout fermer pour qu'il ne puisse plus s'en aller. Et alors, pincer l'amour. Mais c'est bien fait. Fallait pas qu'il aille. Ah, et puis il nous ennuie à la fin, ce gamin-là. C'est vrai, on ne s'occupe que de lui dans la maison, il est assommant. Maison l'aime bien tout de même. Naturellement, puisque c'est l'amour. Oh, une jolie définition de lui qui me revient. Plus jolie que la mienne ? Non, la tienne est la plus mieux de toutes. A la bonne heure. Maintenant, j'écoute l'autre. De qui est-elle ? D'un nommé démoutier. Un mathématicien ? Non, un poète. Et qu'est-ce qu'il a dit de l'amour, ce monsieur le poète ? Ceci. Il est aimable quand il pleure. Il est aimable quand il rit. On le rappelle quand il fuit. On l'adore quand il demeure. C'est le plus aimable bout d'or qui soit de Paris-assitère. C'est le plus aimable imposteur qui soit né pour tromper la terre. Il fait vingt serments aujourd'hui et demain il les désavoue. On sait qu'il blesse quand il joue et l'on veut jouer avec lui. C'est tout ? C'est tout. Qu'en dis-tu ? Je dis que ton poète est un homme abominable. L'amour un imposteur ? L'amour un trompeur ? L'amour un menteur ? L'amour un parjure ? Qu'est-ce que c'est que cet amour-là ? Il existe ? Tu le connais, toi ? C'est un amour d'autrefois qui remonte loin, loin, jusqu'à la mythologie, au moment où il se nommait Cupidon, comme le mariage s'appelait alors l'hymène. Ah bon ? Au fait, pourquoi la mythologie n'a-t-elle pas fait de l'amour le frère de l'hymène ? Probablement pour ne pas exposer l'amour à devenir incestueux avec sa belle-sœur. Ça, c'est une raison. Et puisque Riquet est très savant et qu'il trouve tout le temps des réponses à mes questions, je vais lui en poser encore une. Quelle différence faites-vous, monsieur, entre le désir et l'amour ? Ce n'est pas du tout la même chose. Si c'était la même chose, je ne demanderais pas à Riquet quelle est la différence. Eh bien, la voici. Le désir, madame, c'est l'amour qui passe. Tandis que l'amour, ma Riquette, c'est le désir qui reste. Merci, monsieur. À mon tour. Quelle différence faites-vous, je vous prie, vous, entre le plaisir et le bonheur ? Il n'y en a pas, mais elle est énorme. Le plaisir, monsieur, c'est se revoir. Mais le bonheur, mon Riquet, c'est se retrouver. Et quand on se retrouve et qu'on ne se quitte plus, qu'est-ce que c'est, alors ? C'est nous deux. Oui, nous deux. Encore et toujours nous deux. Oh, chérie. Non, mais crois-tu que la vie serait triste si l'amour n'existait pas ? Qu'est-ce que cela pourrait bien nous faire que l'amour n'existe pas ? Nous nous aimerions tout de même, nous. Dis-moi, Riquette, as-tu déjà entendu parler d'un certain amour qu'on appelle l'amour platonique ? Quelquefois. Rarement. Et tu y croises à l'amour platonique ? Oui, dans les entractes. Dring, dring. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la sonnette qui annonce la fin de l'entracte. Oui, mais comme la pièce n'est pas terminée... Chut, chut. Taisez-vous, monsieur, et écoutez la fin de la pièce. Qui est-ce qui a t'attrapé ? C'est le petit Riquet. Oh, c'est pas très drôle ce que tu as trouvé là. Taisez-vous. Je me tairai si je veux. Et moi, je veux que vous vous taisiez. Alors je n'ai plus le droit de parler ? Non, monsieur. Si la parole a été donnée à l'homme, c'est pour que la femme s'en serve. Tu es bête. Tu m'aimes, Bette ? Je t'adore. Quand je pense que nous aurions pu ne pas nous aimer, ce n'était pas possible. Cependant, si nous ne nous étions pas connus, eh bien nous nous serions écrits pour faire connaissance. C'est égal. Cette idée que nous aurions pu passer l'un à côté de l'autre dans la vie sans nous parler, tu dis là une absurdité grosse comme toi, mon bon chien. Car si nous étions passés l'un à côté de l'autre, nous n'aurions pas hésité, voyons. Tu te serais écrié tout de suite, toi, tiens, Riquet. Et moi, tiens, Riquet. Et nous nous serions mis à causer. Ma Riquet. Mon Riquet. Tu m'aimes ? Je t'adore. Sais-tu quelle heure il est ? Tard ? Minuit. Minuit ? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Chapitre 10 Variation sur l'amour. Suite, entre parenthèses. Ce chapitre étant la continuation du chapitre précédent, il y aurait, à demander ce qui se passe, autant d'indiscrétion de votre part que de la mienne à vous le raconter. Chapitre 11 Variation sur l'amour. Fin, entre parenthèses. Ligne de point. Fin des chapitres 6 à 11. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juin 2008. Chapitres 12 et 13 de Nous deux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux. Par Paul Bilot. Chapitres 12 et 13. Chapitre 12 Riquette donne à Riquet une leçon de lexicologie et une gifle. « Quelle petite personne bizarre tout de même que la langue française ! » s'écria tout à coup Riquet, en fermant le volume qu'il parcourait, d'ailleurs assez distraitement. « Et à propos de quoi, s'il vous plaît, monsieur le Riquet, cette réflexion aussi inattendue que justifiée sans doute, mais encore inexpliquée ? » demanda Riquet. « À propos d'une phrase de ce volume, tiens, écoute. » Il reprit le livre, rechercha la page et lut. « Monsieur Guillaumet ouvrit la porte et entra dans le magasin. C'est idiot ! » déclara Riquet. « Non ! » dit Riquet en souriant. « Ce n'est pas cette phrase-là qui... Ah ! Ça ne fait rien. Celle-là me suffit pour juger l'auteur. Il est bête, l'auteur. » « Pourquoi cela ? » dit Riquet. « Je ne vois rien dans cette phrase. Alors c'est donc que tu es bête aussi, mon pauvre loulou ? » « Comment ? » « Voilà un auteur qui se croit obligé de nous prévenir que monsieur Guillaumet ouvrit la porte pour entrer dans le magasin ? » « Comment serait-il entré dans le magasin s'il n'avait pas ouvert la porte ? Il serait passé à travers, alors ? » « Tiens, oui. Le fait est... Il est plus que bête, ton auteur, mon chéri. Il est bête à... Qui est-ce ? » « Regarde ! » dit Riquet en lui montrant le nom sur la couverture du volume. « Ah ! » s'exclame à Riquet. « Et il est de l'Académie ? » « Eh bien, pour y entrer, à l'Académie, il n'a pas besoin de nous le dire, mais il a dû aussi ouvrir la porte, lui. » À moins qu'il ne l'ait enfoncé. dit Riquet. Elle eut un petit haussement d'épaule. « Avec des phrases comme celles de tout à l'heure ? Enfoncer la porte ? Non, je croirais plutôt qu'il la trouvait ouverte. » « Je continue, » dit Riquet. M. Guillaumet ouvrit la porte et entra dans le magasin. « Bonjour, monsieur, » dit-il. « Je désirerais voir un orgue. » « Oui, » expliqua Riquet. « Ça se passe chez un fabricant d'instruments de musique. » Il reprit sa lecture. « Très bien, monsieur, » répondit le marchand, avec une politesse empressée. « Si vous voulez bien venir de ce côté. » « Tenez, voici déjà un orgue excellent et pas très cher. » « Je le trouve un peu simple, » répondit M. Guillaumet. « J'en voudrais un plus beau. Montrez-moi d'autres plus belles. » « Comment plus belles ? » répéta Riquet étonné. « Voilà justement, » dit Riquet, en fermant le volume, « une de ces cocasseries à laquelle je faisais allusion. Orgue, masculin au singulier, féminin au pluriel. » « Tu ne trouves pas cela absurde ? » « C'est comme amour, » dit Riquet, à qui la comparaison vint tout de suite. « Masculin aussi au singulier, amour, et au pluriel féminin. » « Pourquoi ? » « Là, il y a peut-être une raison, » fit Riquet. « Laquelle ? » « C'est que... » commença-t-il. Mais il s'arrêta net. « C'est que quoi ? » dit Riquet. « Je veux bien t'expliquer, mais à la condition que je recevrai après, la gifle qu'aura mérité l'explication que je vais te donner. » « Ah ! Bon, parle, mon chéri, parle. Et après, tu auras la gifle. » « La veux-tu avant, mon bon toutou, pour être plus sûr de l'avoir ? » « Non. » « Eh bien, voici. Amour au singulier signifie, n'est-ce pas, amour seul, amour unique. » Il était donc logique d'en faire un masculin et de le réserver ainsi exclusivement à l'homme qui, lui, représente mieux la fidélité. Tandis que, au pluriel, continue à Riquet, comme il signifie, n'est-ce pas, plusieurs amours, alors, alors, acheva Riquet, il apparut tout naturel de l'attribuer au sexe féminin qui, lui, est plus volage. Et il tendit la joue en fermant les yeux pour recevoir la gifle demandée et promise. Mais la gifle ne vint pas. Tout surpris, il rouvrit les yeux et vit Riquet qui le regardait avec un air exquisement pitoyable et dédaigneux. « Et c'est pour cette belle trouvaille, dit-elle enfin, que tu espères une gifle ? Mais, mon pauvre monsieur, ça ne la mérite même pas, tellement votre explication est piteuse. » « Tu en as une meilleure ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur. Et je veux bien condescendre à vous la donner, pauvre être borné que vous êtes. » Alors, avec le ton, les attitudes d'un pédagogue qui fait la leçon à un élève pour qui il éprouve la plus profonde commisération, Riquet commença. « Peut-être ignorez-vous, ce qui m'étonnerait peu, car vous ne me semblez pas savoir grand-chose. Peut-être ignorez-vous, dis-je, que c'est le bon Dieu qui a fait la grammaire française. » « J'avoue, en effet, que je l'ignorais, » déclara sincèrement Riquet. « Eh bien, je vous l'apprends. Or, quand le bon Dieu, au cours de son travail, arriva au mot « amour » et qu'il fallut établir l'état civil de ce mot-là et déterminer le sexe à lui attribuer, masculin ou féminin, le bon Dieu demeura très, très embarrassé. « Vous croyez sérieusement, mon cher maître ? » interrogea humblement l'élève Riquet, « que le bon Dieu s'embarrassa pour si peu ? » « Oui, monsieur. » « Et il y avait de quoi ? » « Là où vous ne voyez, vous, qu'une difficulté grammaticale, le bon Dieu, lui, voyait autre chose. Il voyait plus haut, plus loin. Il pressentait que ce mot « amour » serait, parmi tous les autres, celui qui intéresserait, qui passionnerait le plus les humains. » « Sans compter, » ajouta Riquet, « qu'amour, étant le nom d'un petit Dieu d'autrefois, d'avoir quelques égards pour un ancien confrère, même tout petit. » « C'est vrai, » approuva Riquet. « Ce que je dis est toujours vrai, » riposta sévèrement Riquet, « et je n'ai pas besoin de votre approbation. » Alors je la retire. « Trop tard, monsieur, je la garde et je continue. » En faisant « amour féminin », Dieu risquait de mécontenter les hommes. Mais d'autre part, il s'exposait aux récriminations des femmes si « amour » était déclaré masculin. Comment se tirer de là s'enfroissait personne ? Tout à coup, Dieu s'écria « Tiens, que je suis bête ! » « Oh ! » protesta Riquet, « bête, le bon Dieu ! » « Et pourquoi pas ? » dit Riquet sans se troubler. « S'il plaît au bon Dieu d'être bête, c'est son droit, n'est-il pas tout-puissant ? » « C'est juste ! » fit Riquet, collé par la logique de l'argument. Riquet poursuivit. Le bon Dieu venait de trouver le moyen de satisfaire tout le monde. C'était de couper tout simplement la poire en deux, et, grâce au singulier et au pluriel, de concilier, sans l'effroisser, les deux sexes dans le même mot. Mais auquel accordait le singulier, auquel le pluriel ? Dieu n'hésita pas un instant. Connaissant l'homme comme s'il l'avait fait, ce qui était le cas du reste, et le sachant petit, mesquin, intéressé, personnel, égoïste, incapable, je n'irai pas jusqu'à dire d'un seul bon sentiment, mais en tout cas, de deux bons sentiments à la fois, Dieu pensa, à quoi bon gâcher un pluriel pour un être pareil ? Il économisera dessus afin d'en faire un singulier. Autant lui concéder le singulier tout de suite. Tandis que la femme, ah, la femme, c'est autre chose, car de quoi n'est-elle pas capable, la femme ? De tout, murmura Riquet. Riquet releva le mot. Oui, monsieur, de tout, vous l'avez dit, de tout ce qu'il y a de bon, de désintéressé, d'élevé, de meilleur enfin. Affection, tendresse, attachement, dévouement, passion, bonté, générosité, délicatesse, charité, pitié, pardon, abnégation, renoncement, sacrifice, amour enfin. Amour sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Voilà la femme, voilà ses qualités. affirma le bon Dieu. Et, demanda doucement Riquet, il n'en poussa pas plus loin l'énumération ? Il l'aurait pu, car elle était loin d'être terminée. Mais si le bon Dieu s'arrêta, c'est qu'il était essoufflé. Je comprends ça, dit Riquet, on le serait à moins. Quand il reprit son souffle, il conclut, et pour exprimer tout cela, il n'y aurait qu'un mot, un seul, et ce mot serait singulier ? Allons donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Et voilà pourquoi, monsieur, amour, masculin au singulier, et féminin au pluriel. Et la leçon terminée, le professeur redevint immédiatement gamin et se mit à jouer avec son élève, comme s'ils eussent été tous deux de la même classe, quoique pas du même sexe, ainsi que le mot qui avait fait l'objet de la discussion. Quand la récréation fut terminée, Riquet dit, puis-je maintenant te soumettre une toute petite observation ? Tu peux. Eh bien, en énumérant les nombreuses qualités de la femme, il me semble que tu en as oublié une. Ah, laquelle ? La modestie. J'en ai même oublié une autre, dit Riquet sans se fâcher. Qui est ? Le souci de tenir ses engagements. Je t'avais promis une gifle ? La voilà ! Et cette gifle appliquée de main de maître, ou plutôt de maîtresse, encore une bizarrerie de la langue française, cette gifle transporta Riquet de joie, car elle lui prouvait une fois de plus que Riquet était décidément une adorable petite femme qui ne manquait jamais à ses serments. Chapitre XIII Riquet reçoit Ce soir-là, au cours d'une de ses conversations à bâton rompu où il se complaisait tant, parlait de tout à propos de rien et de rien, se faisait des tout, Riquet et Riquet en étaient arrivés à disserter sur les visites, cette grande occupation des gens inoccupés. Oh, les visites ! s'exclama Riquet. Je ne connais rien de plus parfaitement insupportable et insipide que cette convention qui conduit régulièrement Mme X chez Mme Z le lundi ou le mardi pour lui dire des choses sans intérêt que Mme Z viendra redire à Mme X chez elle le mercredi ou le jeudi. Tu trouves ça intelligent, toi ? Absurde. Quelle chance, dit Riquet, que tu n'es pas à me faire de visite, toi. Non, non. Te vois-tu en visite chez moi, toi ? Mais oui, dit tranquillement Riquet. Je me vois très bien. Non. Si, parce que je vais te dire, moi, je n'irai te voir que quand tu serai seule. Ah bon ? Et toi, dès que je serai là, tu ferais répondre que tu n'y es plus pour personne. Canaille chérie, va, dit Riquet en lui faisant une bonne pincette. Mais alors, pour recevoir des visites comme celle-là, mon bon toi aimé, ce n'est plus un jour par semaine que je resterai chez moi. Ce seraient les sept jours de la semaine ? C'est-à-dire non. Non, six jours seulement. Pourquoi pas sept ? demanda-t-il surpris de la restriction. Parce que je m'imagine que nous ne serions peut-être pas fâchés d'avoir un jour pour nous reposer. Peut-être, fit Riquet après réflexion. Puis, après une nouvelle réflexion, c'est égal, je regrette de ne pas aller en visite chez toi. Tu ne parles pas sérieusement ? Si. Tu ne trouverais pas amusant quand tu aurais du monde et qu'on annoncerait « Monsieur Riquet » de dire en toi-même ou personne qui serait dans ton salon ? Oui, vous croyez tous que c'est un monsieur qui entre en ce moment. Eh bien non, pauvre Jean, ce n'est pas un monsieur, c'est un toutou. Ça vous étonne ? Mais c'est comme ça. Et alors, au nez des autres visiteurs, sous le couvert de la conversation la plus banale, la plus vide, ce serait entre nous deux un échange délicieux de gentillesse tendre, intime. Dans la moindre inflexion de voix, il y aurait plein de caresses. Dans chaque regard, plein de baisers. Ce serait pas amusant, ça dit ? « Ce serait pas bon ? » « Ce serait si bon, » fit Riquet, « que je ne me donnerai pas dix minutes d'une pareille conversation pour te sauter au cou en m'écriant, « Ah, flûte pour tous ces gens-là, mon Riquet ! je t'aime, embrasse-moi ! » « Tableau ! » « Ah oui, tableau ! » fit-elle. « C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux que tu ne viennes pas me rendre visite. » « Je suis sûre que tu reçois d'une façon délicieuse, » dit Riquet. « Oh, je voudrais te voir. Il n'y aurait pas un moyen ? » « Un moyen ? » « Oui, suppose que c'est aujourd'hui mon jour et que je suis ici dans mon salon. Viens me voir. » Riquet haussa les épaules. « Moi, je ne suis pas une visite ordinaire. Je sais bien comment tu me recevras, moi. » « Non, je voudrais te voir avec les autres, surtout les dames, tes amis. » « Eh bien, fais les dames, » dit Riquet. « Moi ? » « Pourquoi pas ? » Et immédiatement séduite par cette idée, elle insista. « Oh oui, oui, fais les dames, mon Riquet, je t'en prie, ce sera si amusant. » Mais j'ignore ce qu'elles disent en visite des dames. « Oh, n'importe quoi, ne cherche même pas. Plus ce sera futile, inutile et insignifiant, plus ce sera vrai. » « Si, si, c'est entendu, tu fais les dames. » « Soit, je fais les dames, » dit Guet, mon Riquet. Elle lui sauta au cou. « Oh, chérie, tiens, je t'adore. » « Maintenant, laisse-moi seule, car, puisque c'est mon jour, tu comprends, il faut que je fasse un peu de toilette. » « Est-ce que tu te décollettes ? » « Oh non, voyons ! » « Je regrette. » « Eh bien, regrette, mais va-t'en. » « Je m'en vais. » « Ah, encore un renseignement indispensable. Les dames qui te rendent visite, elles t'embrassent en arrivant ? » « Ah, gros malin ! » « Oui, monsieur, elles m'embrassent. » « Bon, mais pas toutes. » « Alors je ne ferai que celles qui t'embrassent. » « En attendant, fais le monsieur qui s'en va. » « Je m'en vais. » « Et si quelqu'un me voyait m'en aller, ce quelqu'un-là ne se douterait jamais que le monsieur qui s'en va en ce moment, c'est le monsieur qui fait les dames. » Cinq minutes après, Mme Riquette, dont c'était le jour, attendait dans son salon la visite de ses amis. Et bientôt, les amis de Mme Riquette arrivaient en visite, en la personne de Riquet. En un clin d'œil, il y eut la réunie Mme de Saint-Ernest, Mme Labusquère, Mme Châtelier-Lambron, Mme Rivolet et Mme Duponceau. Toutes amies intimes, évidemment, de Mme Riquette, si l'on l'en juge par l'effusion avec laquelle chacune de ces cinq dames l'embrassa en arrivant. La conversation devint bientôt générale. Mme Labusquère. « Quel temps aujourd'hui, ma chère ! » Mme Rivolet. « Épouvantable ! » Riquette. « Il pleut ? » Mme Labusquère. « Elle demande s'il pleut. » Mme de Saint-Ernest. « À sceaux, ma chère ! » Mme Duponceau. « Moi, la verse ma surprise juste comme je passais devant votre porte. » Riquette. « Vous alliez plus loin, peut-être ? » Mme Duponceau. « J'allais au Louvre, mais je me suis dit « Tiens, cette bonne riquette que je n'ai pas vue depuis si longtemps ! » « Et je suis montée. » Riquette. « Oh, ma chère ! Combien je vous suis reconnaissante qu'il n'est plus aujourd'hui ! » Mme Rivolet. « Ah, mesdames, vous savez la nouvelle ? » « Toutes. » « Quelle nouvelle ? » Mme Rivolet. « Vous ne savez pas ? » M. Nangy et M. Chalamet se sont battus en duel pour Mme Masurier. « Toutes. » « Non ! » « Allons donc ! » « Pas possible ! » Mme Duponceau. « Et le résultat du duel ? » Mme Rivolet. « Aucun ! » « Deux balles échangées sans résultat. » « Les deux adversaires se sont réconciliés sur le terrain. » Riquette. « Il se battait donc sur Mme Masurier ? » « Toutes. » « Oh, charmant ! » « Délicieux ! » « Exquis ! » Mme Duponceau. « Je le replacerai. » Riquette. « Mais ne dites pas qu'il est de moi. » Mme Duponceau. « Oh, ma chère ! Pour qui me prenez-vous ? Je dirais que c'est moi qui l'ai trouvé. » Mme Châtelier-Lambron. « Entre nous, mesdames, est-ce que vous comprenez qu'on se batte pour une Mme Masurier ? Une femme qui change d'amant comme de chemise. » Riquette. « Et elle n'est pas femme à garder la même chemise plus de deux jours. » Mme Labusquère. « Un duel pour une femme pareille. Riquette. Pourquoi pas ? On fait bien un procès pour un mur mitoyen. » Toutes. « Oh, charmant ! Délicieux ! Exquis ! » Mme Duponceau. « Je le replacerai aussi. » Riquette. « J'allais vous l'offrir. » Mme de Saint-Ernest. « Y a-t-il longtemps, mesdames, que vous n'avez vu Mme Duvernois ? » Mme Rivolet. « Une éternité ! Qu'est-ce qu'elle devient ? » Mme Châtelier-Lambron. « On ne la rencontre plus nulle part. » Mme de Saint-Ernest. « Il paraît qu'elle a renoncé au monde. Elle tourne à la dévotion. » Mme Rivolet. « Mme Duvernois ? » Mme de Saint-Ernest. « Oui, ma chère. Elle ne quitte plus l'église. Elle passe son temps au confessionnal. On m'a même affirmé qu'elle communiait tous les jours. » « Elle est si gourmande. » Mme Châtelier-Lambron. « Savez-vous qui est là pour confesseur ? » Mme de Saint-Ernest. « L'abbé Mérindole. » Mme Labusquère. « Oh, il est charmant et tout jeune, 27 ans à peine. » Riquette. « Voilà peut-être qui explique sa conversion subite. » Toute. « Vraiment ? » « Tiens, tiens. Ah, vous croyez que... » Riquette. « Rien du tout. Vous n'y êtes pas. Je connais Mme Duvernois depuis des années. Nous étions ensemble au couvent. C'est une nature très honnête, très droite. Mais elle a toujours été attirée vers la jeunesse et au couvent, je me rappelle, quand elle faisait sa prière, ce n'était jamais au bon Dieu qu'elle s'adressait. C'était toujours à son fils. Mme Duponceau. « Ah, j'envie les femmes qui peuvent accomplir leurs devoirs religieux. Moi, c'est à peine si j'arrive à assister à la messe d'une heure. » Mme Châtelier-Lambron. « À quelle heure vous levez-vous donc ? » Mme Duponceau. « Onze heures et demie, midi. » Mme Labusquère. « Ce n'est rien à côté de Marthe Zibline. Vous savez bien, Zibline, l'actrice des variétés. » Mme Rivolet. « Oh oui, qui est si grande et si brune ? » Riquette. « Au point qu'on a jamais pu établir si elle était plus brune que grande ou plus grande que brune. » Mme Labusquère. « Eh bien, mon mari va la voir avant-hier pour une petite comédie qu'elle doit jouir à la maison. Il arrive chez elle à cinq heures de l'après-midi. Vous entendez bien, cinq heures ! Elle était encore couchée. » Riquette, distraite. « Avec qui ? » « Toutes. » « Ah, charmant, délicieux, exquis ! » Mme Duponceau. « Encore un que je replacerai. » Riquette. « Vous me gâtez. » Mme Duponceau. « Ah, le soleil a reparu. Excusez-moi, cher ami, mais il faut que je vous quitte. » Riquette. « Déjà ? » Mme Duponceau. « Oui, la pluie a cessé. » « Oh, avant de m'en aller, un petit potin. » « Toutes. Lequel, lequel ? » Mme Duponceau. « On dit que monsieur et madame Courteville vont se séparer. » Mme Labusquère. « Bah, pour quel motif ? » Mme Duponceau. « Question de caractère. » Mme Rivolet. « Le fait est qu'ils sont assommants tous les deux. » Mme Duponceau. « Justement, ils demandent le divorce pour incompatibilité de mauvaise humeur. » « Maintenant, je m'en vais. Au revoir, mesdames. À bientôt, ma chérie. » Et Mme Duponceau met sur les joues de Mme Riquette deux baisers si vigoureux, si retentissants, qu'on jurerait que c'est un homme qui vient de les donner. Mme Duponceau est à peine sortie que ses bonnes amies ne se retiennent plus pour dire d'elle tout le bien qu'elles n'en pensent pas. Mme de Saint-Ernest. « Croyez-vous qu'elle s'habille assez mal ? » Mme Rivolet. « Chez quelle marchande à la toilette a-t-elle trouvé cette robe-là ? » Mme Châtelier-Lambron. « Et son chapeau ! Avez-vous remarqué ce chapeau surmonté de plumes d'autruche ? » « Oh non, non, ces plumes d'autruche ! » Riquette. « Ça a l'air d'être sa coiffure naturelle ? » Mme Châtelier-Lambron. « Et puis, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'elle se maquille ? » Mme Labusquère. « Elle serait bien excusable à son âge. » Toutes. « Ah ! Quel âge a-t-elle ? Quel âge a-t-elle ? » Mme Labusquère. « Je ne sais pas. Vous, Riquette, qui la connaissez depuis longtemps, quel âge lui donnez-vous ? » Riquette. « Je n'ose plus lui en donner. Elle en a déjà tant. Du reste, il ne faut jamais chercher à deviner l'âge d'une femme, car de deux choses l'une. Ou on se trompe, ou on tombe juste. Si on se trompe, on risque de la rajeunir. Et lorsqu'on tombe juste, on la vieillit. » Mme Châtelier-Lambron. « C'est joliment vrai ce que vous dites là. Ah ! Mon Dieu ! Quatre heures et demie ? Déjà ? Comme le temps passe vite quand on bavarde ! » Riquette. « Ça doit être pour cela que les femmes ne se voient pas vieillir. » Mme Châtelier-Lambron. « Je me sauve. J'ai rendez-vous à cinq heures avec ma... » Riquette. « Nous ne vous demandons pas avec qui ? » Mme Châtelier-Lambron. « Oh ! Il n'y a pas d'indiscrétion. C'est avec ma modiste. Au revoir, ma belle. » Et Mme Châtelier-Lambron prend congé de Riquette en l'embrassant aussi fort que l'avait embrassée Mme Duponceau. Mme Labusquère. « Rendez-vous avec sa modiste ? Je la connais, sa modiste. Elle est capitaine au huitième dragon. » Mme Rivolet. « Pas possible ! Moi qui croyais qu'elle faisait si bon ménage avec son mari. Ils ont tous les deux la réputation d'être très fidèles. » Riquette. « Ils le sont. Seulement chacun de son côté. » Mme Rivolet. « Je crois décidément qu'il n'existe pas un seul ménage uni sur terre. » Mme de Saint-Ernest. « Je comprends que vous disiez cela, chère madame. Vous êtes veuve. » Mme Labusquère. « En tout cas, il n'y a pas un seul mari fidèle. » Mme de Saint-Ernest. « Je vous demande pardon, madame. Il y a le mien. » Mme Labusquère. « Alors je vous plains, car lorsqu'ils sont fidèles, il paraît qu'ils sont insupportables. » Mme de Saint-Ernest. « Pas monsieur de Saint-Ernest, madame. Il est vrai que monsieur de Saint-Ernest est un caractère qui n'est plus de notre époque, une nature élevée, noble, chevaleresque, ayant conservé les traditions des aïeux. » Mme Labusquère. « Il descend probablement des croisades. » Mme de Saint-Ernest. « Non, madame, il y remonte. » « Si je vous en prie, ne comparez pas mon mari aux autres. Les autres, je vous les abandonne. Mais le mien, madame, ah, quel gentil homme ! » Riquette, qui pense à Riquet, « Le mien à moi, quel homme gentil ! » Riquette avait à peine prononcé cette phrase qu'un fait inattendu, fantastique, inexplicable se produisit. Subitement, mesdames de Saint-Ernest, Labusquère et Rivolet disparurent comme par enchantement, envolées, évanouies. Et Riquette se trouva seule, non plus dans son salon, mais dans les bras de Riquet qui lui murmurait sur les lèvres. « Oh, chérie, trésor, amour, délice et orgue, oh, toi, toi, tu es gentil, tu es drôle, tu as de l'esprit, tu as du cœur, tu as tout, je suis ton toutou, tu es ma toutoute, nous sommes idiots, je t'adore. » « Au secours, au secours ! » cria Riquette, « mais tu m'étouffes ! » « Oh, c'est vrai, mon pauvre chien, » dit Riquette, et il arrêta immédiatement l'étouffement de Riquette par un étouffement plus prolongé. Pour les malaises d'amour, l'homéopathie est souveraine. « Eh bien, » dit Riquette lorsqu'elle eut recouvré l'usage de la parole, « tu es content, tu m'as vu recevoir des visites, trouves-tu que je reçoive bien ? » « Si bien, » répondit Riquette, « que je tiens absolument à te faire une visite, moi aussi. » « Toi ? » « Moi ? » « Quand cela ? » « Tout de suite ? » « Oh, trop tard, monsieur ! À cette heure-ci, je ne reçois plus, je me couche. » Et Riquette se coucha, persuadée qu'elle devinait très bien le genre de visite que Riquette avait l'intention de lui rendre. Et cependant, Riquette n'avait rien deviné du tout. Seulement, on ne le verra que dans le chapitre suivant, afin de ne pas allonger celui-ci qui est déjà bien assez long. Fin des chapitres 12 et 13 Enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2008 Chapitre 14 à 20 de Nous deux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Nous deux Par Paul Bilot Chapitre 14 à 20 Chapitre 14 Riquette va en visite chez Riquette Riquette était au lit depuis dix bonnes minutes déjà et Riquette, qui était entré dans la pièce voisine, ne reparaissait pas. « Qu'est-ce que tu fais par là ? » lui cria-t-elle. « Je m'habille. » « Tu t'habilles ? » « Mais oui, puisque je vais en visite. » « Chez qui ? » « Chez une dame que tu ne connais pas. » « Ah bon ? » fit Riquette. « Va en visite. Moi je dors. » « Bonsoir, monsieur. » « Bonsoir, madame. » Riquette, selon son habitude, tourna son petit nez rose du côté de la ruelle et ramena la couverture jusque sur ses oreilles en se disant « Non, je la connais, je la connais la dame à qui vous allez rendre visite. Seulement, si vous tardez trop, elle dormira la dame. Et qui est-ce qui sera attrapé ? Ce sera le monsieur. » Puis, par réflexion, la dame aussi du reste. « C'est pourquoi elle ne va pas dormir pour de bon, la dame. Elle va faire semblant. » Alors, elle ferma consciencieusement les yeux et se mit à ronfler comme une petite toupie en buie. Ce sont les plus jolies pour prouver dès maintenant qu'elle dormait bien. Et cela prouvait bien qu'elle ne dormait pas, attendu qu'elle ne ronflait jamais quand elle dormait. Et ce fut une nouvelle preuve que Riquette n'était pas dissimulée puisqu'elle ne savait pas mentir, même en dormant. À ce moment, une porte s'ouvrit et quelqu'un entra dans la chambre. « Madame Riquette, est-elle visible ? » demanda-t-on. « Rrrr. » « Rrrr. » fut-il répondu. On renouvela. « Je demande si Madame Riquette est visible. » On recommença. « Rrrr. » « Rrrr. » On insista. « Elle n'est pas chez elle ? » On accentua. « Rrrr. » « Rrrr. » Ce n'était plus une femme qu'il y avait dans ce dodo. C'était une petite chatte. Et on la devinait si éveillée, si joueuse, si malicieusement ravie de son ronron que Riquette se tenait à quatre pour ne pas l'éveiller davantage et jouer avec elle. Mais il avait son plan dont il ne voulait pas s'écarter. Il changea de tactique, se tut, ne bougea plus et attendit. Il n'attendit pas longtemps car si la femme est curieuse par nature, combien ne le devient-elle pas davantage lorsqu'elle est métamorphosée en chatte ? Riquette, n'entendant plus ni parler, ni remuer, fut immédiatement très intriguée. Elle eut bien voulu se retourner pour savoir mais elle flairait un piège et n'y voulait pas tomber. Le mutisme et le silence se prolongeant, elle n'y tint plus. Elle se retourna. Et aussitôt d'un fou rire s'empara d'elle car voici le spectacle qui s'offrit brusquement à ses yeux. Riquet était près du lit, assis sur une chaise, sérieux, n'ayant pour tout costume que sa chemise flottant sur ses jambes, des bottines vernis, un chapeau haut de forme, des gants et une canne à la main. C'est ce qu'il avait appelé tout à l'heure s'habiller. Enchanté de l'effet qu'il venait de produire, Riquet s'ingénia à l'entretenir et à le prolonger par de petites drôleries successives. Il exagérait le sérieux de sa conversation, battait nonchalamment du bout de sa canne, le bas de son pantalon absent, prenait des attitudes de beau parleur, tirait de temps en temps sur sa manchette comme pour la faire saillir de la manche d'une redingote imaginaire. Tous ces petits riens, enfin, s'y ridiculent déjà chez les gens corrects qui font de la pause en visite. Et tout cela était coupé, haché par le rire de Riquet, par des exclamations, des mots vagues, isolés, courant les uns après les autres pour tâcher de se réunir et former une phrase qui commençait toujours et ne s'achevait jamais. À un moment, enfin, elle parvint à articuler « Assez, assez, chéri, ça me fait mal. Non, non, je t'en prie, habite-toi autrement. » « Vous avez raison, » dit gravement Riquet. « C'est de la dernière inconvenance, en effet, de se présenter chez une dame avec les jambes ostensibles. Je vais les faire disparaître. » Il se débarrassa de sa canne, de son chapeau, de ses gants et rapidement laissa glisser sa chemise jusqu'à micor, le haut retenu à la taille par les manches nouées ensemble. De cette façon, on ne voyait plus les jambes, seulement on découvrait le torse. Et ce torse, émergeant comme d'une sorte de jupon, évoquait tout de suite un type classique que Riquet, du reste, s'empressa d'annoncer à Riquet. « Madame, c'est le boulanger ! » Inutile de dire l'effet produit sur la pauvre Riquet par l'apparition inattendue, surtout à cette heure-là, du boulanger. D'un geste, à défaut de la parole, elle essaya de faire comprendre au boulanger qu'elle avait besoin de rien, qu'il pouvait se retirer. Le boulanger ne voulait rien savoir et ne bougeait pas. Alors, pour échapper à la vision de cette statue de commandeur de la boulangerie, Riquet souleva le drap, la couverture, et, affolé, disparut complètement dessous. Impassible, le boulanger dit tranquillement « Nous, à la besogne ! » et, s'approchant du lit à travers la couverture, il se mit à pétrir comme pâte le corps tendre et chaud de Riquet en poussant des « Oh ! Oh ! » de Mitron au travail. Mais, au bout d'un instant, n'entendant plus rire, ne voyant plus remuer, il s'arrêta et, intrigué, rejeta vivement la couverture pour voir ce qui se passait dessous. Ce qui se passait dessous était bien simple. Riquet étouffait par Bleu. Le manque d'air, la suffocation du rire, le pétrissage du Mitron, c'était trop à la fois et elle allait tout bonnement à un commencement d'asphyxie, asphyxie hilarante, c'est vrai, mais asphyxie ! En pareil cas, le premier remède à essayer est l'insufflation. On sait en quoi elle consiste. À appliquer ses lèvres sur celles de la personne malade afin de lui redonner l'air qui lui manque pour respirer. Riquet n'hésita pas, il insuffla. Il insuffla même si bien qu'au lieu de rendre le souffle à Riquet, il faillit le lui arrêter complètement. Malgré l'application défectueuse du remède, la malade fut bientôt hors de danger. Peu à peu, le rire désordonné se calma en guetté plus douce comme le tourbillon s'apaise quand la tempête a passé. « Ah ! » soupira-t-elle. « Oh, Riquet, je ne peux plus, je suis brisée, moulu. » Et elle disait cela, la pauvre Riquette, d'une voix languissante, à travers de petits rires qui lui revenaient, mais affaibli, en écho. Hélas, ce ne fut qu'un répit de courte durée. Riquet, toujours dévêtue en boulanger et peu accoutumée à un costume aussi léger, Riquet s'enruma et, du laveu qui va suivre dépoétisé mon héros, Riquet éternua. Cet éternuement inattendu secoua comme une pile électrique les nerfs encore surexcités de Riquette et brusquement réveilla en elle la gaieté qui sommeillait. Elle essaya bien de lutter, de se retenir, mais c'était une rechute. Elle était trop faible pour résister. Elle sentit que le fou rire la reprenait. « Oh non, non ! » supplia-t-elle. « Je ne veux pas. Empêche-moi. Empêche-moi de rire. » La demande était si naïve, si adorablement comique que Riquet éclata à son tour. Et ces deux gaietés s'excitant mutuellement se furent pendant un instant quelque chose d'absurde, de fou, d'inénarrable. À tel point que Riquet crut devoir tenter un conseil de modération, de calme. « Ne rions pas si fort, dit-il. Nous allons ameuter les locataires de la maison. Et s'ils s'ennuient chez eux, pour se distraire, ils vont tous venir s'installer devant notre porte, sur le palier, avec des pliants. » Il eut mieux fait de ne pas fournir d'explications que de donner celle-là, car la vision subite de tous ces gens sur le palier avec leurs pliants augmenta, ce qui pourtant semblait impossible, l'intensité du feu d'artifice. Ce n'étaient plus des fusées qui partaient dans la chambre, c'était la pièce de la fin, le bouquet qui prenait feu d'un seul coup et éclatait. Soudain, le rire de Riquet s'arrêta net et elle regarda Riquet avec un air étrange, indéfinissable, un mélange de stupéfaction, de confusion, presque d'effroi. « Eh bien, quoi ? » demanda-t-il immédiatement sérieux lui aussi. « Parle, parle donc, Riquet, qu'est-ce que tu as ? » « Oh, chérie, chérie, » murmura-t-elle en devenant toute rose et en continuant à le regarder. « Mais quoi, quoi ? » « Rien, rien. » « Rien ? » Si, il y avait quelque chose. Le changement était trop brusque, trop complet pour qu'il fût sans raison. Et comme Riquet s'immobilisait sous la couverture, en jetant autour d'elle des regards désespérés, Riquet commença à s'inquiéter réellement. Il fit un mouvement vers le lit pour s'y glisser près de Riquet. Elle l'arrêta d'un geste. « Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas ! » Malgré la défense, il passa outre. Mais aussitôt, un étonnement se manifesta sur sa physionomie. Il sembla chercher l'explication d'un fait inattendu dont la compréhension lui échappait. Ne trouvant pas, il regarda Riquet. Plus rose que jamais, elle détourna la tête et se cacha le visage dans le cou de Riquet en disant « Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! » Il tenta de rencontrer ses yeux, mais elle résistait, s'appuyant au contraire davantage contre lui, en répétant avec une sorte de désespoir « C'est pas vrai, je te dis que c'est pas vrai ! » Il n'insista plus. Il la serra au contraire un peu plus fort entre ses bras et avec une bonne tendresse dans la voix. « Ma pauvre petite Riquette, tu avais raison, j'ai eu tort de te faire rire autant ! » Et plus bas, bien plus bas, confidentiellement, à la petite oreille rose qui se trouvait près de ses lèvres, il murmura plutôt qu'il ne dit « Oui, tort de te faire rire, jusqu'aux larmes ! » Décidément, le poète était dans le vrai quand il affirmait que la vie n'est que contraste et qu'il y a toujours auprès des plaisirs les douleurs, après le fourrir les pleurs. Chapitre XV Conversation d'animaux et de fleurs Riquet As-tu jamais observé, ma Riquette, que, dans les comparaisons que nous employons tous les jours en parlant, les fleurs et les animaux jouent un rôle prépondérant ? Riquette Expliquez à Riquette, s'il vous plaît, le monsieur. Eh bien, pour dépeindre, par exemple, la jalousie d'un homme, on dit « jaloux comme un tigre » qui est un animal. Et si l'on veut définir le teint d'une femme, on dira « fraîche comme une rose » qui est une fleur. Tiens, c'est vrai, je n'avais jamais remarqué. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que les fleurs ont le monopole des comparaisons aimables. Ainsi, pure comme un lisse, modeste comme la violette, tandis qu'aux animaux sont réservés les choses désagréables. Peureux comme un lièvre, avare comme une fourmi, bête comme une oie, ou comme une dinde, ou comme un âne. Oh, c'est curieux combien il y a de comparaisons pour la bêtise humaine. Elle est tellement infinie qu'il a fallu plusieurs animaux pour la représenter. Tu vois, si ces pauvres animaux sont mal partagés par rapport aux fleurs. Oui, mais tu oublies qu'on dit aussi « amoureuse comme une chatte » et « fidèle comme un chien » et les animaux deviennent ainsi les plus favorisés puisque c'est parmi eux que l'on a choisi les symboles de ce qu'il y a de meilleur et de plus précieux, l'amour et la fidélité. Oh, Marie-Kette, quelles jolies choses tu dis ! Et qu'elles sont plus jolies encore pour moi qui sait que tu les penses. Mais enfin, où as-tu appris tout cela ? Nulle part. Où le trouves-tu alors ? Dans un petit endroit immense qu'on appelle le cœur. Le tien, oui, pas celui de tout le monde. Oh, ton cœur, ton cher cœur, je voudrais le connaître, je voudrais le voir. Ah, ça qui n'est pas facile. Il doit être gentil, il est si bon. Du moins, si je ne peux pas le voir, ton cœur, dis-moi exactement où il est. À la place du tien et réciproquement. Oh, non, non, Henri Guetz, je t'aime trop. Tiens, tais-toi, tais-toi, car je sens que je vais commettre un crime. Passionnelle ? Non, passionnée. Grâce, grâce, mon bon monsieur, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Chérie, quel amour tu es ! Eh bien, voilà comme nous sommes toutes dans ma nombreuse famille qui se compose de moi toute seule. Toute seule ? Eh bien, et moi ? Toi et moi, ça ne fait qu'un, voyons. Tu es donc bête comme un serein ? Tiens, nous l'avions oublié, celui-là, dans les comparaisons. Et il ne disait rien, il ne réclamait pas. Dis-moi, Henri Guetz, crois-tu que les animaux pensent vraiment à quelque chose ? Ah ça ! En tout cas, ils sont très discrets. Et toi, crois-tu que les fleurs souffrent quand on les cueille ? Nous autres femmes, nous savons tout supporter sans nous plaindre. Moqueuse va ! Si tu étais fleur, Mariquette, quelle fleur préférerais-tu être ? La plus laide de toutes. Oh, avec ça ! Mais si, parce que si j'étais fleur, moi, toi, naturellement, n'est-ce pas, tu serais papillon ? Naturellement. Et comme tu serais un papillon très jaloux, étant moi une fleur très laide, au moins tu serais tranquille. Les autres papillons ne me regarderaient pas. C'est vrai. Et toi, si tu n'étais pas un riquet, quel animal voudrais-tu être ? Celui que tu ferais le plus souffrir. En voilà une idée ! Pas si bête qu'elle en a l'air, car si je suis très jaloux, moi, toi, tu es très bonne, et il est bien évident que l'animal que tu verrais le plus malheureux serait celui que tu aimerais le mieux. Et il est non moins évident que nous disons en ce moment une foule de bêtises, mais elle prouve, ces bêtises, qu'on aura beau chercher des comparaisons parmi les animaux et les fleurs, on n'en trouvera pas, je crois, qui vaillent celle-ci, aimant comme riquet, aimante comme riquette. Chapitre XVI Lettre au lecteur Mon cher lecteur, au moment de continuer, une crainte me vient dont il est indispensable que je vous entretienne. Il va être traité, dans le chapitre suivant, d'une question assez délicate et que vous ne vous attendiez sans doute pas à rencontrer en cette histoire, la question d'argent. Ce vilain mot, l'argent, a tellement toujours été la terreur de ce joli mot, l'amour, qu'en le voyant, sans préparation de ma part, brusquement apparaître entre riquette et riquet, peut-être, si vous éprouvez un petit regret et pensez, oh, c'est malheureux. C'est pour vous tranquilliser à ce sujet que j'ai tenu à vous écrire. Rassurez-vous, mon cher lecteur, rassurez-vous bien vite. Riquette et riquet s'aiment trop et trop bien surtout pour que, de la question d'argent, pas plus que d'une autre, rien de fâcheuse en puisse jamais résulter pour eux. Agréer, mon cher lecteur, l'assurance de mes meilleurs sentiments. P.B. Chapitre 17 Ligne de point Comme on n'a pas jusqu'ici trouvé mieux qu'une ligne de point pour indiquer que l'auteur se trouve arrêté dans son récit par une réflexion subite, la ligne de point qui commence ce chapitre vous fera comprendre qu'une réflexion subite vient de m'arrêter dans mon récit. Et voici quelle est cette réflexion. On ne me blâmera pas, je l'espère, à côté de l'espoir d'être lu par les hommes, d'éprouver le désir d'être lu aussi par les femmes. Or, je viens d'écrire à mon lecteur et j'ai négligé d'écrire à ma lectrice. Il y a là de quoi me brouiller avec elle, ce que je tiens à éviter à tout prix. Vous me permettez de lui envoyer un petit mot ? Chapitre 18 Lettre à la lectrice Ma chère lectrice, vous m'en voulez, j'en suis persuadée de ce que j'ai adressé une lettre au lecteur au lieu de vous l'écrire à vous ? Si, si, vous m'en voulez, ne n'yez pas. Autrement, vous ne diriez pas ce que vous pensez et cela m'amènerait à croire que vous ne pensez pas toujours ce que vous dites. Du reste, je vais vous faire tout de suite un aveu qui vous désarmera. La lettre, envoyée par moi au lecteur, était en réalité écrite pour vous, pour vous seul. Mais, si je vous l'eusse adressée personnellement, peut-être n'en eussiez-vous pas même pris connaissance, vous êtes si occupé. Tandis qu'en l'adressant au lecteur, j'étais certain que vous la liriez, vous êtes si curieuse. Déniés agréés, ma chère lectrice, mes hommages les plus respectueux. P.B. Chapitre XIX La question d'argent « Attends, attends ! » s'écria Riquette. « Avant de m'embrasser, donne-moi deux francs. » « Deux francs ? » dit Riquet étonné. « Pour t'embrasser ? » « Non, pour payer la voiture qui m'a amenée. J'ai oublié mon porte-monnaie. » « Eh bien, c'est du joli, madame, de s'offrir des voitures qu'on ne peut pas payer. » « C'est pour cela que je te demande deux francs. Donne vite. » Riquet prit une pause, fit un grand geste et déclara « Jamais de la vie. » « Tu refuses ? » « Absolument. Donner de l'argent à un cocher, je trouve ça immoral. » « Moi aussi ? » dit Riquet. « Mais, mais, ma pauvre chérie ! » interrompit Riquet. « Une fois en possession de tes deux francs, sais-tu ce qu'il va faire, le cocher ? » « Courir chez un marchand de vin d'où il sortira complètement gris et songe alors au nombre incalculable de malheurs que la sensibilité publique aura à déplorer. » « Ah non, non, Riquet. C'est effrayant de penser que tu as pu avoir un instant l'idée de donner de l'argent à cet homme-là. » « Dieu, que tu es bête ! » dit Riquet en riant malgré elle. « Et maintenant que tu as fait l'idiot très spirituel, veux-tu me donner deux francs ? » « Non, car c'est la Providence qui t'a fait oublier ton porte-monnaie aujourd'hui. » Elle nous fournit ainsi l'occasion d'arracher cet homme au vice et de le ramener généreusement à la vertu en ne lui donnant pas un sou. « Eh bien, garde-les tes deux francs, » dit Riquet. « Je n'en ai plus besoin. » « Tu as retrouvé ton porte-monnaie ? » « Non, monsieur, mais pendant que vous péroriez, je vous ai pris le vôtre. » Et triomphalement, elle agita le porte-monnaie sous le nez de Riquet. « Je ne veux pas ! » s'écria celui-ci. « Tu entends, je ne veux pas ! » « Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? » « Je ne veux pas ! » acheva Riquet, « que vous donniez deux francs au cocher, mais le double, car, » ajouta-t-il galamment, « quand on a eu l'honneur de conduire la reine ? » « Et vous êtes celle de mon cœur. » « On a droit à un pourboire royal. » Et voilà comment la question d'argent fut soulevée entre eux. Or, chaque question nouvelle leur devenant immédiatement matière à bavardage, ils se mirent à bavarder de la question d'argent. Et comme, d'autre part, tout sujet leur paraissait sans intérêt qui, par un point quelconque, ne se rattachait pas à l'amour, ce fut naturellement sur la question d'argent entre amoureux que porta l'entretien. Oh ! Il ne fut ni long ni compliqué. En quelques mots, avec la netteté qui était le fond de son caractère, Rickette posa le problème et le résolut. « La question d'argent ? » dit-elle. « Elle est très simple. Ou bien tu en as, moi je n'en ai pas, alors tu m'en donnes. Ou bien moi j'en ai, toi tu n'en as pas, alors je t'en donne. Ou bien on n'en a ni l'un ni l'autre, alors on s'en passe et on s'aime tout de même. Voilà mon avis. « Maintenant l'avis de Rickette ? » « Mon avis ? » dit-il. « Le voici. Ou bien tu en as, moi je n'en ai pas, alors tu m'en donnes. Ou bien moi j'en ai, toi tu n'en as pas, mais c'est la même phrase que moi, » interrompit Rickette. « Naturellement, » répondit Rickette, puisque j'ai à exprimer le même sentiment. Elle lui sauta au cou. « Oh mon chéri, comme nous ressentons bien pareil ! » « Et dire, » ajouta-t-elle, « qu'il y a des amants qui se brouillent à propos de cette question-là, il ne s'aime pas alors ? » « Ou il s'aime mal ? » dit Rickette. « Mais enfin ! » dit Rickette, « comment peut-on se brouiller pour cela ? Voilà ce que je ne comprends pas. » « Oh ! c'est que... » fit gravement Rickette. « Cette question-là risque presque toujours de froisser l'un des deux. » « Lequel ? » demanda Rickette. « Celui qui donne ou celui qui reçoit ? » « Et froisser de quoi ? En quoi ? Pourquoi ? » « Nous écartons de la question, bien entendu, toute idée de calcul d'un côté comme de l'autre, car le don qui escompte une faveur ou qui la paye devient par cela même odieux et aussi dégradant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Mais quand il y a des intéressements absolus de la part de deux êtres qui s'adorent, le mot argent perd immédiatement sa signification pour ne plus représenter qu'une joie partageable en commun comme le reste ? Et en quoi un tel partage qui, au fond, est une preuve d'amour peut-il porter une atteinte, même légère, à la fierté de l'un de ces deux êtres ? Là où il trouve un motif de se brouiller, moi je ne vois au contraire qu'une raison de se rapprocher un peu plus et de s'en aimer davantage. À cette conclusion, Riquet se leva et tranquillement vint s'asseoir sur les genoux de Riquet. Elle le regarda étonné. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Je fais ce que tu viens de dire. Je t'aime davantage et je me rapproche un peu plus. Riquet se mit à rire et, à travers un tas de petits baisers qui pleuvaient un peu partout autour d'elle, il n'y a pas moyen de causer avec toi, dit-elle. Tu profites de tout pour m'empêcher de parler. Tiens, tu n'es pas le chien chéri, tu es le chien profiteur. « Quoi, quoi, quoi ! » répondit Riquet en faisant le beau pour avoir du sucre. Il en eut. Après quoi, Riquet, reprenant la conversation, « Si je te demandais de l'argent, moi, tu m'en donnerais ? » « Sans hésitation, » dit-il. « Et si je t'en donnais, tu l'accepterais ? » « Sans embarras, » répondit-elle, « et je ne te remercierai même pas. Et tu ferais bien, autrement tu me blesserais. » « Et, » poursuivit Riquet, « comment t'y prendrais-tu pour me le donner ? » « Non, non, ne réfléchissez pas, monsieur, trouvez tout de suite un moyen gentil de me l'offrir. » « Eh bien, » dit Riquet, « comme je sais que vous adorez les fleurs, je vous l'offrirai tout simplement dans un petit bouquet de violette de dessous. Est-ce un gentil moyen ? » « Oui, mon amour, c'est un moyen gentil, gentil comme nous deux, et plus gentil encore que tu ne peux croire et que je ne puis dire, car par ce moyen, toi, tu ne te rappellerais plus que tu m'as donné de l'argent, et moi, je n'oublierai jamais que tu m'as offert des fleurs. » Chapitre 20 Profession de foi Riquet « Les gens qui te posent des questions indiscrètes t'ennuient, n'est-ce pas ? Riquet « Oh, oui ! » « Alors moi qui te demande tout le temps qu'est-ce que tu as fait, qui as-tu vu, qu'est-ce qu'on t'a dit ? Combien je dois t'ennuyer davantage ? » Riquet, adorablement gentil, « Si cela me fait plaisir que tu m'ennuies, toi, je suis bien libre. » Enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2008 Chapitre 21 à 24 de Nous deux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Nous deux par Paul Bilot Chapitre 21 à 24 Chapitre 21 De la douceur de s'écrire et surtout de se répondre. L'amour étant l'expression de deux êtres à tous les instants et sous toutes les formes, peu importe la manière dont l'amour s'exprime. Toutes lui sont bonnes. Riquet va même plus loin et prétend qu'elles sont toutes meilleures. Une manière de se dire leur amour leur manquait cependant. Ils ne s'écrivaient pas. À quoi bon s'écrire, direz-vous, quand on se voit et qu'on peut se parler ? Oui, sans doute. Mais il y a forcément dans la vie des moments où l'on se sépare, ne fût-ce que pour une courte durée. Et dans ces moments-là, on se sent tout à coup si loin l'un de l'autre qu'il semble qu'une lettre rapprocherait plus vite. Pour les vrais amants, les lettres représentent moins la faculté de s'écrire quand ils ne peuvent pas se parler qu'un moyen de continuer à être ensemble lorsqu'ils se trouvent séparés. C'est Éricet surtout qui souffrait de cette privation. Il répétait souvent « Je voudrais tant t'écrire quand tu n'es pas auprès de moi, quand je ne te vois pas. » « Que me dirais-tu de plus que ce que tu me dis quand tu me vois ? » « Rien, je sais bien, mais je te le dirai autrement. Ce ne serait pas la même chose. » « Les sentiments prennent dans une lettre un charme particulier que ne leur donne pas la parole. En te parlant, le mot dont je me sers pour exprimer ma pensée, ce mot-là, aussitôt prononcé, tu l'entends et, dès que tu l'as entendu, tu as compris tout de suite ce que je voulais te dire. » « Ça, ce n'est pas vrai. » « Comment pas vrai ? » « Non, monsieur, car il y a des fois où j'ai compris avant que vous n'ayez parlé. » « Voilà justement ce que je reproche à la parole. C'est de faire comprendre trop vite, d'amoindrir un plaisir en l'abrégeant. C'est fini tout de suite. » Une lettre, au contraire, a l'avantage d'être moins rapide. C'est comme une caresse certaine mais plus lente à venir qui, en faisant espérer, attendre la joie qu'elle promet, l'augmente. Une lettre, ma chérie, quand on s'aime comme nous nous aimons, songe donc à tout ce que cela représente. On a si peur, en écrivant, que celui qui lira ne saisisse pas immédiatement bien tout ce qu'on veut lui faire entendre que, dans chaque mot tracé, on met davantage encore de son cœur et de son âme afin d'écarter tout malentendu. Et celui qui reçoit la lettre ressent de ce qu'elle exprime un charme doublé par tout ce qu'il ajoute de lui-même en la lisant. « Ah ! nous écrire, ma riquette, ce serait si bon ! Et quelle bonne lettre tu aurais reçue de moi, mon cher toi ! » Il y avait, dans la mélancolie de ce regret, une tendresse si caressante que riquette en fut toute remuée. Elle le regardait avec de bons yeux bien plaignants. « Ce pauvre toutou qui ne pouvait pas écrire à sa toutoute ! » Soudain, une idée lui vint en tête, folle sans doute, car un éclair de malice passa dans les yeux, gentil, à coup sûr, puisque les yeux restèrent bons. « Alors ça te ferait bien, bien plaisir de m'écrire. Tu le demandes ? » Brusquement, elle le prit par la main, l'entraîna dans la pièce voisine, le fit t'asseoir à une table, disposa devant lui une feuille de papier, lui mit un porte-plume entre les doigts et s'écria gaiement « Eh bien, écris-moi ! » « T'écrire ? Voyons, puisque tu es là ! » « Oh ! Mais je m'en vais ! » « Ah non ! » s'écria-t-il en se levant. Elle le fit rasseoir et désignant la chambre à coucher. Je m'en vais par là toute seule et j'attends ta lettre. « C'est de l'enfantillage ! » dit Riquet, amusé malgré lui. « Si tu veux, c'est de l'enfantillage, mais depuis que tu m'as parlé de m'écrire, j'ai une envie folle de recevoir une lettre de toi. « Si, si, je t'en prie, écris-moi ! » « Soit ! » « Et tu sais, écris-moi comme si tu ne m'avais pas vu depuis longtemps, comme si j'étais loin, loin de toi. Du reste, je serai très loin puisque je serai par là pour te donner la sensation que je suis encore plus loin et pour que tu m'écrives une lettre encore plus gentille. Tu veux bien, dit ? « Oui, » murmura-t-il en cherchant à l'attirer à lui. Elle se dégagea. « Ah non ! Tu ne peux pas m'embrasser puisque je ne suis pas là. Alors va-t'en vite ! » Elle courut vers la chambre, enchantée de son idée et curieuse déjà de ce qui allait en advenir. Au moment de disparaître, elle se retourna et, avec un sérieux comique, « Tu sais mon adresse au moins ? » « C'est toujours la même, je suppose ! » répondit Riquet avec le même sérieux. Elle eut un regard rapide et attendri vers la chère petite chambre et mit tout son cœur dans ce simple mot « Toujours ! » Puis, tirant vivement la porte derrière elle, elle la ferma à clé, à double tour. Ligne de point. Dix minutes après, Riquet frappait à la porte de Riquette. « Qui est là ? » Le facteur. La porte s'ouvrit. « Bonjour, facteur. Ah, une lettre pour moi ? Minute, minute. C'est-il bien vous d'abord qui êtes madame Toutou Triquette ? » « Moi-même. En ce cas, v'là la lettre. » « Tiens, elle n'est pas affranchie. » « Pas affranchie ? » « Ah, pardon, pardon, alors je ne peux pas vous la remettre avant que vous ne m'ayez payé le supplément pour insuffisance de taxe. » « Combien vous dois-je ? » « Je m'en rapporte à votre bon cœur, madame. » « Gros Toutou malin, va ! » s'écria Riquette en pinçant le bout du nez de Riquet. « À quoi penses-tu ? » dit celui-ci. « Tu oublies que je suis le facteur ? » « C'est juste, » fit-elle en reprenant le ton de son rôle. « Je vous dois combien, facteur ? » « Six sous. » « Tenez, en voilà dix. » Et les dix sous tombèrent un par un, non pas dans la main, mais sur la joue du facteur. « C'est quatre sous que je vous redois, » dit celui-ci. Les quatre sous furent payés à Riquette avec la même monnaie. « Gardez pour vous, mon ami, » riposte à Riquette. Et elle rendit les quatre sous. « Oh, ça n'est pas possible, madame ! Le règlement nous défend d'accepter quoi que ce soit ! » Les quatre sous revinrent à Riquette, qui les rendit au facteur, qui les rendit à Riquette, qui les rendit... etc., etc. Jamais, de mémoire d'homme, on avait vu un facteur aussi scrupuleux observateur de la consigne sur les pourboires, comme jamais non plus, on avait vu une cliente aussi généreusement obstinée à rendre ces malheureux quatre sous qui lui revenaient. Et lui revenait en effet toujours. Le débat aurait pu durer longtemps encore si le hasard n'avait fait qu'à un certain moment, le facteur rendit la monnaie juste en même temps qu'on la lui redonnait. Il n'y avait vraiment plus moyen de s'y reconnaître. Le mieux était de passer de part et d'autre la somme à profit et perte. C'est ce qui eut lieu. On la passa à profit des deux côtés. Non, non, mais crois-tu que nous sommes assez bêtes ? s'écria soudain Riquette en éclatant de rire. Riquette murmura avec un air piteux. Avec tout ça, tu ne lis pas ma lettre. Oh, c'est vrai, mon chéri, dit Riquette redevenant gentiment sérieuse. Eh bien, je vais la lire. Assieds-toi là-bas et ne me trouble pas. D'un bond, elle fut sur le bord du lit où elle se pelotonna et vite décacheta la lettre avec un joli geste de petite chatte, curieuse de ce qu'il peut bien y avoir dans le papier qu'on vient de lui donner pour jouer. Ce qu'il y avait ? Si vous ne vous en doutez pas, c'est que vous n'avez jamais été amoureux. Inutile alors de vous l'expliquer. Vous ne comprendriez pas. Si au contraire vous vous en doutez de ce qu'elle pouvait contenir, la chère petite lettre, c'est que vous en avez envoyé ou reçu de semblable et vous devez savoir que si ces lettres-là s'écrivent, si elles se lisent, on ne les raconte jamais. Depuis un instant déjà, Riquet avait terminé la lettre de Riquet et cependant, son regard ne s'en détachait pas. Les yeux ne lisaient plus les mots. C'était le cœur qui revoyait les mots qu'avaient lu les yeux. Sans bruit, Riquet se leva et doucement, pour ne pas troubler Riquet en sa rêverie, il vint s'asseoir tout contre elle, lui entoura la taille de son bras et, ses lèvres dans les petits cheveux de la nuque, il murmura, « Gentil, ma lettre ? » « Oh oui, mon amour ! » répondit-elle en se laissant aller à lui. « Alors tu vas y répondre ? » « Certainement. » « Quand cela ? » « Tout de suite. » « Vrai ? Une lettre de toi ? Oh, chérie adorée ! Attends, je vais te préparer tout ce qu'il faut pour écrire. » Elle le retint d'un geste. « C'est inutile, » fit-elle doucement, car je n'oserais pas confier ma réponse à la poste. « Tu as peur qu'elle ne s'égare ? » « Peut-être. » « Fais-la recommander. » « Je préfère la recommander moi-même. » « Je ne comprends pas, » déclara Riquet. Riquet lui passa une bonne petite patte tout le long de la joue en disant, « Tu ne peux pas comprendre et ce n'est pas ta faute. Tu sais bien que tu es idiot. » Et comme il était tard, sans paraître se soucier de la réponse promise, sans s'occuper autrement de Riquet, Riquet se coucha. Tout en cherchant à pénétrer la conduite de Riquet et tout en continuant à ne pas se l'expliquer, Riquet se coucha aussi et tous les deux s'endormirent. Mais pas tout de suite, car Riquet n'avait oublié ni la lettre de Riquet ni son engagement à lui répondre. Et Riquet n'était pas femme à ne pas tenir ses promesses. Elle le prouva bien, puisqu'avant de s'endormir, elle répondit à Riquet. Et ce fut une réponse où elle abandonna tout son cœur, toute son âme, toute elle-même. Et comme Riquet, sous le charme encore de la chère réponse tant désirée, ne disait rien, Riquet, toute rose dans ses cheveux défaits, lui demanda non sans malice, « Gentil mal-être à moi ? » « Oh, chérie, chérie ! » murmura Riquet. À partir de ce soir-là, ils ne s'écrivirent plus jamais, mais ils se répondirent toujours, chapitre 22. Quelques suppositions invraisemblables. Riquet, si par hasard je n'étais pas gentil avec toi, qu'est-ce que tu ferais ? Riquet, je ferais comme pour les enfants qui n'ont pas été sages, je te priverais de dessert. Et si un jour je ne t'aimais plus ? Je me vengerais. Comment ? En t'arrachant les yeux, afin que tu ne puisses pas voir la peine que tu me ferais. Et vous, monsieur, que feriez-vous si je n'étais pas gentil avec vous ? Je ferais tout ce qu'il faudrait pour que tu ne puisses pas ne pas continuer à être gentil. Et si un jour je ne vous aimais plus ? Je me vengerais aussi. Comment ? En t'aimant toujours, pour que tu sois très malheureuse de ne plus m'aimer, sachant que je t'aimerais encore. Chapitre 23 Envoi de fleurs Un proverbe célèbre, dont on a fait un ver avec d'autant plus de facilité que le ver se trouvait tout fait, affirme que la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Il en est de même en amour, où la manière d'offrir vaut mieux que ce qu'on offre. Telle était du moins la moralité tirée par Riquet d'une visite qu'elle venait de faire à une de ses amies et qu'elle était en train de raconter à Riquet. J'arrive chez mon amie, dit-elle, et la première chose qu'elle me montre, c'est une magnifique corbeille de fleurs lui venant de quelqu'un qui l'aime et lui envoie une corbeille semblable tous les jours. Ça c'est gentil, observa Riquet. Exactement, dit Riquet, la réflexion que je fis à mon amie qui me répondit. Et c'est d'autant plus gentil, ma chère, qu'en ce moment, mon amoureux est absent, en voyage, et malgré cela, je continue à recevoir des fleurs. Il te les envoie de là où il est ? demandai-je. Non, mais avant de partir, c'est un cœur si délicat, il a donné des ordres à son floriste pour que l'envoi me fût fait régulièrement. Voilà une preuve d'amour, qu'en dis-tu ? Et que lui as-tu répondu ? demanda Riquet. Rien. En somme, notre bonheur vient de nous-mêmes. Puisqu'elle se trouvait heureuse ainsi, à quoi bon lui enlever des illusions ? C'eût été méchant de ma part. Tu es un bon petit cœur, Marie-Quette. Je suis un cœur qui aime, rien de plus. Mais il me semble à moi que mon amie aurait eu lieu d'être flattée davantage des sentiments de son amoureux si elle avait reçu des fleurs qu'il aurait pris la peine, le soin et le plaisir de choisir lui-même pour les lui envoyer. Le jour où il a eu la pensée, délicate en effet, de lui faire adresser régulièrement ses fleurs, ce jour-là, assurément, il lui a prouvé qu'il l'aimait. Seulement, à partir de là, elle ne peut plus être sûre de rien. C'est lui qui a commandé les fleurs, je le veux bien, mais c'est le fleuriste maintenant qui veille à ce qu'elles soient livrées avec exactitude. Et si, à l'heure où nous causons, l'amoureux, qui est loin, ne pensait plus à mon amie, elle ne s'en douterait même pas, puisque l'arrivée régulière des fleurs lui laisserait croire qu'il y pense encore. Que demain, au contraire, le fleuriste oublie l'envoi, elle s'apercevra immédiatement de la négligence du fleuriste. De sorte qu'au fond, cette belle preuve d'amour ne prouve absolument rien. La seule certitude que mon amie en puisse retirer, c'est non pas que son amoureux pense à elle, mais que le fleuriste ne l'oublie jamais. Et ce raisonnement démontrait que Rickette, elle, faisait une distinction marquée entre deux envois de fleurs et préférait à celui qui n'avait coûté que l'effort d'un ordre à donner, celui où se manifestait la sollicitude délicatement précautionneuse du cœur. Car Rickette estimait, et elle avait raison, qu'en amour, ne point oublier n'est pas assez et penser toujours est encore trop peu. Chapitre 24 Collaboration Croiriez-vous que Rickette et Ricket ont failli se fâcher ? Vous ne le croyez pas ? Rien n'est plus vrai cependant, ils ont failli se fâcher. Comprenez-moi bien au moins, je dis se fâcher et non se brouiller. C'est qu'il y a tout un monde entre ces deux mots-là, et la brouille et la fâcherie, quoique sœur, n'ont rien de commun dans le caractère. La fâcherie est une petite fille espiègle, moqueuse, se plaisante à discuter, à contrarier, mais pas méchante au fond, pas rancunière surtout. La brouille, au contraire, est déjà une grande personne qui sait mieux ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Il faut se défier d'elle, car elle est très dissimulée, cachotière et toujours préméditée dans ses paroles et dans ses actes. De la fâcherie, sa petite sœur, elle prend facilement les allures gamines, taquines, sans conséquences apparentes, mais c'est une fâcherie trompeuse qui ne guette qu'une occasion de tourner mal brusquement. Dans la fâcherie, l'esprit seul est engagé. Dans la brouille, le cœur entre en jeu et cela devient tout de suite grave et irrémédiable. Vous voyez, si j'ai bien fait de vous prévenir qu'il s'agissait, entre riquette et riquet, non d'une brouille grandieuse, ça jamais, mais d'une simple petite fâcherie. Et encore, était-ce réellement une fâcherie ? Non, au fait, pas même. Et puisqu'ils avaient failli se fâcher, c'est donc qu'ils ne s'étaient pas fâchés du tout. Vous vous en doutiez, n'est-ce pas ? Voici à propos de quoi était venue la discussion, car, en réalité, ça avait été tout bonnement une discussion, et si gentille. riquette s'était avisé tout à coup que riquet avait beaucoup d'esprit et elle avait décidé qu'il devait écrire un livre. Riquet avait protesté, niant le « beaucoup d'esprit » que lui attribuait riquette et cherchant à lui persuader qu'il ne possédait aucune des qualités nécessaires pour être auteur. C'est là-dessus que riquette s'était fâchée et avait tant serré riquette dans le raisonnement suivant. Du moment que je trouve, moi, que tu es très spirituel, je n'admets pas que tu dises le contraire, car, en disant le contraire, tu dises une bêtise, donc tu deviens bête et tu me donnes tort à moi qui prétends que tu as plus d'esprit que tout le monde. La logique de riquette offrait une particularité. Elle prouvait rarement, mais elle convainquait toujours. C'est pourquoi, s'il ne fut pas prouvé à riquette qu'il était apte à écrire un livre, il demeura convaincu qu'il devait l'écrire. Seulement, dit-il, pour cela, il faut au moins avoir une idée. Est-ce indispensable ? demanda riquette. Moi, j'ai lu bien des livres où il n'y avait pas la moindre idée. Ça faisait tout de même des livres. Possible, mais ce sont là des tours de force dont je me déclare incapable. Tu doutes toujours de toi, mon bon chien, et tu as tort. Quand on est trop modeste, tout le monde s'empresse de vous prendre au mot, et si, par-dessus le marché, on dit du mal de soi-même, on ne trouve jamais personne pour vous contredire. La vanité, vois-tu, c'est la moitié du talent. Oui, mais c'est l'autre moitié qui m'inquiète. Eh bien, je t'aiderai pour l'autre, et puisqu'il te faut absolument une idée, moi, je t'en trouverai une. Dans ce cas, c'est différent, s'écria gaiement Riquet. Collaborer avec toi, ça me va. Alors, prends un crayon et du papier pour les notes, installe-toi devant cette table, et travaillons. « Travaillons ! » répéta-t-il en s'installant. Riquet s'assit en face et pousa ses deux petits pieds sur ceux de Riquet en expliquant. « C'est pour mieux établir la communication des idées. Maintenant, tâchons d'en trouver une pour notre volume. » « D'abord, quel genre de volume faisons-nous ? » demanda-t-il. « Un roman ? » « Oui, un roman, avec de l'amour, beaucoup d'amour. » « Voyons, supposons par exemple une dame qui aimerait un monsieur. » « C'est une idée, » fit Riquet en souriant. « Une idée un peu générale, mais enfin on peut la particulariser, la corser. » « Que serait la dame ? Mariée, veuve, divorcée ? » « Mettons une femme mariée, » dit Riquet. « Bon. » « Et elle aime quelqu'un ? » « Oui. » « Bon. » « Alors elle n'aime pas son mari. » « Naturellement, mon chéri. » « Sans cela, quelle excuse aurait-elle d'aimer un autre homme ? » « En effet. » « Nous disons donc une femme mariée qui n'aime pas son mari et qui aime son amant. » « Car ce sera son amant. » « Oh, pas tout de suite. » « Plus tard. » « Nous verrons. » « Bon. » « Pour le moment, c'est une femme honnête. » « Mais, » fit vivement Riquet, « quand elle aura cédé à celui qu'elle aime, ce sera encore une femme honnête. » « Pourtant, » objecta-t-il, « il n'y a pas de pourtant. » « Si cette femme, n'aimant plus son mari, prend un amant, c'est justement afin de rester honnête. Autrement, elle en prendrait plusieurs. » « C'est juste ? » dit Riquet. « Il y a une nuance. » « Et puis, ce sera original de mettre une femme honnête dans un roman. » « On en voit si peu depuis quelque temps dans la littérature. » « Il est vrai qu'on n'en rencontre pas beaucoup non plus dans la vie. » « Mais si, il y en a autant que des autres. Seulement, on ne les connaît pas. » « Alors, à quoi peut-on les reconnaître ? » « Tiens, à leur éventail, » répondit Riquet. « Celui des honnêtes femmes est en étoffe, celui des autres est en dentelles. Les premières s'en servent pour ne pas voir, les secondes pour mieux regarder. » « Attends, attends ! » s'écria Riquet en prenant son crayon. « Voilà une pensée qu'il faut noter pour notre volume. » « Vrai ? » dit Riquet. « Il y aura dedans une phrase de moi ? » « Je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. Seulement, avant les phrases, il serait peut-être nécessaire de s'occuper de l'intrigue. Nous ne trouvons pas grand-chose jusqu'ici. » « Je sais pourquoi ! » s'écria Riquet. Elle rapprocha sa chaise de celle de Riquet et, tout près, contre lui, un bras passé autour du cou du cher collaborateur, sa joue appuyée sur la sienne, elle dit « Voilà pourquoi nous ne trouvions rien. Nous étions trop loin l'un de l'autre. » Le fait est qu'à partir de ce moment, ils trouvèrent une foule de choses. Ils trouvèrent. D'abord qu'ils étaient bien mieux ainsi pour travailler. Ensuite, le nom de leur personnage. La femme s'appellerait Charlotte, le mari Anatole, et le futur amant Sostène. Puis la raison pour laquelle la femme n'aimerait pas son mari. Charlotte aurait été mariée contre son gré avec Anatole qui ne l'aurait épousée que pour sa fortune, ce qui était très vilain. Anatole n'aimant pas Charlotte, il devenait tout naturel encore qu'elle cherchât ailleurs une affection qu'elle ne trouvait pas dans son ménage. Cela préparait ainsi admirablement l'arrivée de Sostène, sa rencontre avec Charlotte et leur amour. Assurément, tout cela n'était pas d'une originalité intense. Mais enfin, pour des gens dont ce n'était pas le métier. Rickette était enchantée. Oui, mais bientôt les objections commencèrent. Avant que Charlotte et Sostène ne s'aiment, observa Rickette, il faut qu'ils se connaissent. Où se seront-ils connus ? Comment ? Rickette réfléchit. Attends, je crois que j'ai une idée. Et assez originale. Charlotte a un petit chien auquel elle tient beaucoup. Un jour, elle le perd, dans la rue. Et sais-tu qui le trouve ? Je parie que c'est Sostène, s'écrit à Rickette. Justement, je m'en doutais. Alors, continue à Rickette, l'adresse de Charlotte étant sur le collier du chien, Sostène rapporte le chien à Charlotte. Oh non, non, interrompit Rickette. Si Sostène a tant soit peu l'expérience de la vie, il ne commettra jamais l'imprudence de ramener un chien perdu à son propriétaire, car il n'ignore pas qu'il serait immédiatement soupçonné de l'avoir volé dans l'espoir d'une récompense. Oh, fit Rickette. Et, continue à Rickette, non seulement il ne serait pas récompensé de son honnêteté, mais on lui laisserait entendre qu'il a bien de la chance de s'en tirer à si bon compte. Et il s'en irait en faisant des voeux pour que le chien ne se perdit pas de nouveau, sachant très bien que ce serait lui, Sostène, qu'on accuserait nettement cette fois de l'avoir revolé. Non, pas bon du tout ton moyen, il faut en trouver un autre. Eh bien, propose Rickette, qui décidément apportait une grande part d'idée dans la collaboration, eh bien, si Charlotte allait chez Sostène qu'était pour une œuvre de charité, pourquoi ris-tu ? C'est que tu me rappelles un acte de charité dont je fus témoin la semaine dernière. Dans un restaurant, un monsieur était en train de dîner. Un pauvre entre-ouvre timidement la porte et demande l'aumône. Le dîneur le regarde et prenant sur la table un pain qu'on lui a apporté, il le tend au pauvre en disant « Tenez, mon brave homme ! » « Oh, c'est bien ! » s'écria Rickette, « C'est très bien ! » « Oui, mais ce qui gâte un peu la générosité du monsieur, c'est que, dans ce restaurant-là, le pain était à discrétion. » À cette conclusion, Rickette éclata de rire, puis, revenant à son idée, « Tout cela ne nous apprend pas comment nos personnages se seront connus. » Rickette réfléchit à son tour. « Que dirais-tu d'une rencontre à la mer, sur la plage ? » « C'est l'heure du bain, Charlotte est dans l'eau, faisant des grâces. » « Tout à coup, une vague la saisit, la roule, elle disparaît, elle va se noyer, elle est perdue. » « Sosten doit être là ! » s'écria Rickette. « Il y est ! » « Il s'élance, plonge, ramène Charlotte sur le bord, elle est sauvée ! » « Et elle devient amoureuse de son sauveur ! » acheva Rickette. « Voilà ! » « Oh, c'est très bien, mon chéri, tout à fait bien ! » « Enfin ils se connaissent, ils vont donc pouvoir s'aimer, s'aimer comme nous, à cœur que veux-tu ! » « Pardon, pardon ! » objecta Rickette. « Tu oublies le mari ? » « C'est vrai ! Il va bien les gêner, le mari ! » Elle ajouta Navré. « Et nous aussi ! » « Si on le tuait ! » proposa froidement Rickette. « Pourquoi pas ? » dit Rickette. « Après tout, nous ne le connaissons pas, cet homme-là. Il doit être méchant, et nous n'arriverons jamais à en tirer rien de bon, car, vois-tu, quand on est méchant, c'est pour la vie. Alors tu ne crois pas qu'en vieillissant, les méchants deviennent meilleurs ? » demanda Rickette. « Non, leurs méchants s'essusent, voilà tout. » « Rickette, ça c'est encore un mot, je le note aussi pour notre volume. » Elle bâtit des mains, et toute fière, s'écria. « Dire que j'aurais contribué à faire un livre ! » « Mais alors je suis un bas bleu ? » « Oh ! » protesta Rickette. « Ne t'affuble jamais de cet affreux mot-là. Il me semblerait que tu changes de sexe. » « Comment de sexe ? Mais qu'est-ce donc au juste qu'un bas bleu ? » « Un bas bleu ? » « C'est comme qui dirait une femme qui porte des chaussettes d'homme. » « Oh ! Quelle horreur ! » dit Rickette. « Ah bien non, je préfère des bas. » « À propos, j'en ai de nouveau. Tiens, tu les aimes ? » Et soulevant un peu sa jupe, elle découvrit un bas délicieux, idéalement moulé sur une jambe exquise. Et cela présentait un exemple si parfait, si harmonieux de nuances et de lignes, que Ricket en tomba à genoux d'admiration. « Eh bien, qu'est-ce qui te prend ? » s'écria Rickette. « Je contemple, » répondit simplement Ricket. « Pardon, pardon, contemplez d'un peu plus loin, je vous prie. » « Je ne peux pas, je suis devenu subitement myope. » « Alors c'est que tu ne m'aimes pas ? » « Car l'amour n'est pas myope, monsieur, il est aveugle. » « S'il est aveugle, » réposta Ricket, « il n'a pas besoin de lumière. » Et brusquement, il éteignit la lampe. À partir de ce moment, qu'advint-il de la collaboration ? Se poursuivit-elle ? Fut-elle abandonnée ? Changea-t-elle d'orientation, de sujet ? » Autant de questions auxquelles il serait bien risqué d'essayer de répondre d'une manière affirmative, attendu qu'une lampe qui s'éteint fait l'obscurité et que, dans l'obscurité, il est généralement assez difficile de voir ce qui se passe. Tout ce qu'on peut espérer, c'est entendre ce qui se dit. Or, d'après les quelques mots échangés après l'extinction des feux entre les deux collaborateurs, il serait à supposer cependant qu'il continuait à parler des amours de Charlotte et de Sostel, car Ricket demandant, « Ce que je voudrais savoir, mon chéri, c'est comment cela va finir. » Ricket répondit, « Comme finissent tous les romans où l'on s'aime, par un mariage. » Note, « Inutile de chercher à se procurer le roman de la collaboration Ricket et Ricket. Il n'est pas encore publié, par la bonne raison qu'il n'est pas terminé. Et s'il n'est pas terminé, c'est que les deux collaborateurs y travaillent toujours et le recommencent sans cesse. » Fin des chapitres 21 à 24 Enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2008 Chapitres 25 à 29 de Nous deux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Nous deux par Paul Bileau Chapitre 25 à 29 Chapitre 25 Quelques vers Le premier essai de collaboration n'avait pas donné de résultat, mais il avait eu pour conséquence de tourner, pendant quelques jours, les idées de Ricket vers la littérature. Et un beau matin, elle supplia Ricket de lui faire des vers. Le moindre désir de Ricket, étant déjà considéré comme un ordre, Pensez ce que pouvait être une prière d'elle. Ça ne se discutait même pas. Ricket demandait des vers. Ricket lui en fit. Ricket était donc poète, direz-vous ? Non. Mais cela n'avait aucune importance, car nul n'ignore que si tous les poètes ne sont pas amoureux, en revanche, tous les amoureux deviennent immédiatement poètes. Ricket étant amoureux, cela suffisait pour qu'il fît des vers à Ricket. D'abord le titre, demanda-t-elle quand il se prépara à aller lui réciter. Souvenir de voyage. Il est question de nous dans ce voyage-là ? Bien entendu. Alors j'écoute. Et moi je commence. Seulement, comme tu m'as interrompu, je répète le titre. Chapitre 26 Souvenir de voyage. Et Ricket commença. Le train filait rapidement. Seul dans notre compartiment, serré, blottis l'un contre l'autre, heureux d'être emportés au loin, nous nous disions dans notre coin. Est-il bonheur pareil au nôtre ? Non, dit Ricket. N'est-ce pas ? dit Ricket. Je ne saurais me rappeler vers quel but nous pouvions aller. Ville, désert, monts ou rivages ? Dans quel pays ? Vers quel séjour ? Je l'ignore. Mais à l'amour, qu'importe le but du voyage ? Qu'importe, dit Ricket. N'est-ce pas ? dit Ricket. Pour nous, ce voyage enchanté, c'était la chair intimité, c'était la douceur d'être ensemble, de voir la même impression donner la même émotion qui dans le même instant rassemble. Le même, dit Ricket. N'est-ce pas ? dit Ricket. Comme c'était bon et charmant de te regarder longuement, dans ton petit coin adossé, tes grands yeux regardaient les cieux, et moi, regardant tes grands yeux, j'y suivais toute ta pensée. « Toutes ? » dit Ricket. « N'est-ce pas ? » dit Ricket. Quels mots gentils nous nous disions, quels rêves dorés nous faisions, quels projets mignons ou bizarres, quels enlacements caressants, et quels longs baisers enlaçants sous les tunnels toujours trop rares ? « Toujours ? » dit Ricket. « N'est-ce pas ? » dit Ricket. Tout cela me revient au cœur avec un frisson de bonheur, tout, jusqu'à notre inquiétude, quand le train avait un arrêt, de voir un gêneur indiscret déranger notre solitude. « Oui ? » dit Ricket. « N'est-ce pas ? » dit Ricket. Comme nous avons bien senti dans ce voyage si gentil que nous étions faits l'un pour l'autre. « Oh ! mon douze anges sans égale, vous êtes bien mon idéal. Dites-moi que je suis le vôtre. » « Le mien ? » dit Ricket. « N'est-ce pas ? » dit Ricket. « Oui, nous nous comprenons si bien. Ton cœur a si bien pris le mien, mon âme si bien pris la tienne, qu'il n'est pas un jour, un seul jour, où nous n'ayons béni l'amour et dont l'amour ne se souvienne. « Pas un ! » dit Ricket. « N'est-ce pas ? » dit Ricket. « C'est pourquoi nous y reviendrons à ses souvenirs. Nous voudrons en faire un cher pèlerinage, nous adorant plus que jamais. N'est-ce pas ? Tu me le promets, nous irons encore en voyage ? » « Encore ! » dit Ricket. « N'est-ce pas ? » dit Ricket. « Pense donc, s'isoler à deux, bien unis et bien amoureux, vouloir ce que l'autre désire, être tout prêt, se contempler, s'interroger sans se parler et se répondre sans rien dire. « Rien ! » dit Ricket. « N'est-ce pas ? » dit Ricket. « Aller ainsi, sans savoir où, et rêve sage ou rêve fou, se laisser râler à ce rêve, en souhaitant, mon âme sœur, que rien n'en trouble la douceur et que jamais il ne s'achève. « Jamais ! » dit Ricket. « N'est-ce pas ? » dit Ricket. Voir par la vitesse du train tout s'enfuir le long du chemin et les yeux perdus dans l'espace, comme le poète, penser, en voyant ainsi tout passer, qu'excepté notre amour, tout passe. « Oh oui ! » dit Ricket. « Excepté notre amour, tout passe. N'est-ce pas ? » dit Ricket. Chapitre 27 Un peu de musique « Et maintenant que tu m'as fait des vers, » dit Ricket, « je veux que tu me fasses de la musique. » « Très bien, » répondit simplement Ricket. Puisqu'il avait fait des vers, quoique n'étant pas poète, il n'y avait aucune raison pour qu'il ne fît pas de la musique, bien qu'en n'étant pas musicien, et l'amour eût été vraiment par trop pilogique avec lui-même s'il avait refusé de rendre Ricket musicien après avoir consenti à le faire poète. Mais il se trouvait que, sur la musique, Ricket avait certaines idées assez arrêtées, celles-ci entre autres, que la musique n'étant pas toujours suffisamment compréhensible par elle-même, il était prudent de placer dessous quelques paroles destinées à en éclairer le vrai sens. Il commença donc par chercher une idée. Il en trouva une petite, basée sur une sorte de petit jeu de mots pouvant se prêter à une petite note sentimentale. Il la développa en deux petits couplets, avec de tout petits vers, se mariant en de toutes petites rimes et là-dessus, il improvisa une toute petite musique d'une petite voix douce. Il chanta, non sans une certaine petite émotion, à sa petite Ricket. Et cette petite chose était intitulée « Mon petit toit ». À Ricket, « Mon petit toit », paroles et musiques de Ricket. Tu es mon toit, mon petit toit, le toit sous lequel je m'abrite quand je suis triste et qu'il fait froid. Loin de chercher un autre toit, c'est sous mon toit, mon petit toit, que je viens m'abriter bien vite. Et sous ce toit, sous ce cher toit, plus beau qu'un toit de palais, même je deviens gai, je n'ai plus froid. aussi je ne veux d'entre toi que mon toit, mon cher beau dit toi où je suis, c'est bien et que j'aime. Chapitre 28 Appartement à louer Un jour, au coin d'une rue, deux cris furent poussés en même temps. Toi ? Toi ? C'était Riquet et Riquet qui venaient de se trouver subitement face à face au moment où ils s'y attendaient le moins. Le hasard, providence des amoureux, leur avait ménagé cette surprise par malice sans doute afin de voir ce qui allait en résulter. Et il en résulta une foule de choses. D'abord, Riquet devint toute rouge et Riquet aussi. Riquet aussi parfaitement. Pourquoi la rougeur serait-elle le monopole d'un seul sexe alors que la joie est commune aux deux ? Car c'était de joie et non d'embarras. Ne vous y trompez pas que Riquet avait rougi en rencontrant Riquet. Et c'était de joie également et non d'embarras qu'avait rougi Riquet en rencontrant Riquet. Ce premier moment de délicieuses émotions passées, le sentiment de la situation leur revint en même temps à tous deux et au tutoiement imprudent qui leur était échappé dans cette rue pleine de monde, succéda aussitôt une attitude plus réservée, plus indifférente, qui se traduisit par quelques phrases d'une absolue banalité. Et comment allez-vous, chère madame ? Très bien. Et vous, cher monsieur ? Parfaitement, je vous remercie. Alors vous êtes dans ce quartier ? Mon Dieu, oui. Vous aussi ? Moi aussi. Est-ce curieux de se rencontrer ainsi ? Tout à fait curieux, en effet. Puis, dans le va-et-vient des passants, un isolement momentané s'étant produit autour d'eux, la conversation continua sans transition. Oh, chérie, je t'aime. Et moi, je t'adore. Je suis heureuse de t'avoir rencontrée. Et moi, je suis tout émue de te voir. Oui, mais ne me regarde pas ainsi. On devinerait que je suis ta riquette. Alors toi, ne parle pas avec cette voix-là. On comprendrait que je suis ton riquet. Mais parfaitement, tu es mon riquet, affirma-t-elle avec sa jolie crânerie de franchise, même dans l'imprudence. Prends garde, quelqu'un. Et changeant de ton, il raccrocha la conversation par ces deux mots aussi classiques qu'absurdes. Et alors ? Puis, aucune phrase ne lui venant, comme toujours en pareil cas, il dit n'importe quoi, des mots, des chiffres. C'est bien possible. Quoique, 17 ou 26, oh, très occupé. Vous savez, on ne s'y attendait pas. Et riquette semblait écouter ses graves nouvelles avec un air sérieux, pénétré. Sa physionomie indiquait bien qu'elle y prenait une part des plus vives et les passants ne pouvaient s'empêcher de penser en la regardant. Voilà une pauvre petite femme à qui on annonce des choses bien tristes. Et personne ne remarquait que les yeux de riquette et de riquet se confiaient des choses bien tendres. J'ai une envie folle de t'embrasser. murmura-t-il. Moi aussi, répondit-elle. Bien oui, mais comme ça, dans la rue. Trouve une idée. J'en ai une, s'écria-t-il tout à coup. Laquelle ? Tiens, au-dessus de la porte, près de nous, tu vois, appartement à louer. Eh bien, allons le visiter. Ce serait vraiment une malchance si, en visitant, nous ne trouvions pas le moyen d'échanger par-ci, par-là, quelques bons petits baisers. Oui, dit riquette, et je t'en promets un de plus pour cette idée-là. Ils entrèrent dans la maison. Surtout ne rie pas, recommanda riquet, sois sérieuse. Ne crains rien, quand il y a un baiser en jeu, riquette est toujours sérieuse. Riquet s'adressa au concierge. Vous avez un appartement à louer ? Oui, monsieur. De combien est-il ? 3005. Et il se compose de... Salon, salle à manger, trois chambres, dont deux avec cabinet de toilette, ascenseur, électricité et salle de bain ? demanda riquette, pour ne pas avoir l'air de se désintéresser de l'interrogatoire. La question était bien imprudente, car s'il n'y avait pas de salle de bain, alors, logiquement, il devenait inutile de visiter l'appartement. Riquet comprit si bien le danger que, sans attendre la réponse du concierge, il dit vivement à riquette, « Cela n'a aucune importance, cher ami. Si l'appartement nous plaît, nous installerons une salle de bain dans un des cabinets de toilette. » « C'est vrai, » répondit riquette qui comprit son imprudence. Du reste, le concierge les rassura en disant, « Il y a une salle de bain. Si vous voulez nous montrer l'appartement, » dit riquet, « Parfaitement, monsieur. C'est au troisième, au-dessus de l'entre-sol à gauche. Si madame et monsieur veulent monter par l'ascenseur, je les rejoins tout de suite. » À peine dans l'ascenseur, les portes soigneusement refermées sur eux, lancées dans le vide, ils eurent une étreinte muette, mais éloquente, qui les aurait conduits Dieu sait où, peut-être jusqu'au ciel, si un brusque arrêt de l'ascenseur n'était venu leur rappeler qu'ils n'allaient qu'au troisième étage au-dessus de l'entre-sol et qu'ils étaient arrivés. Évidemment, ils auraient pu se contenter du bonheur ascensionnel qui venait de leur être accordé. Mais c'était si tentant de continuer. Et puis, quelle raison donner au concierge qui les avait rejoints, ouvrait la porte et s'effaçait pour les laisser passer. Le mieux était d'aller jusqu'au bout. C'est ce qu'ils firent, et la visite de l'appartement commença. Certainement. Ce ne devait pas être la première fois que le concierge faisait visiter un appartement. Mais jamais, jusqu'ici, il n'avait eu affaire à des locataires aussi extraordinaires que ceux qui l'accompagnaient en ce moment. Ils ne semblaient pas du tout s'intéresser à la pièce où ils entraient et ne paraissaient avoir qu'une idée, passer immédiatement dans la pièce voisine. Naturellement, le concierge les y suivait, mais à peine commençait-il à expliquer. Ceci est la salle à manger, que les visiteurs le campaient là pour aller voir le salon. Et dès qu'on leur détaillait les avantages du salon, la place réservée au piano, les visiteurs filaient dans la chambre à coucher pour revenir dans le salon, de là dans les pièces du fond et ainsi de suite dans tout l'appartement. Et non seulement ils ne demandaient aucun renseignement, mais ils n'écoutaient même pas ce qui leur était fourni. Ce fut au point que le concierge commença à s'étonner de pareilles allures et à se demander ce que c'était que ces gens-là. Pas des cambrioleurs. Ils n'opèrent généralement pas en plein jour et dans les appartements vides de meubles. Peut-être des personnes sorties sans parapluie et qui avaient imaginé ce moyen de se mettre à l'abri pendant une averse. Ça lui était déjà arrivé au concierge. Mais aujourd'hui c'était inadmissible. Il faisait un temps superbe. Quoi alors ? Et pendant que le concierge réfléchissait, tout en ne les quittant pas d'une semelle, Riquette et Riquet se disaient à voix basse. Il ne nous laissera donc pas seuls un instant cet animal-là ? Il est assommant. Comment nous en débarrasser ? J'ai peut-être un moyen dit Riquet et s'adressant au concierge. Eh bien, l'appartement nous plaît beaucoup dans son ensemble. À présent, si vous voulez bien, nous allons l'examiner en détail. Ah bon ? pensa le concierge. Je vois ce que c'est. ce sont des tatillons. Voyons, dit Riquet. Quelle est cette pièce-ci ? La chambre à coucher, monsieur. Ah ? Où est la place du lit ? Ici. Oh oh ! observa Riquet. Ça me paraît bien étroit pour un lit. Et trois ? dit le concierge. Il y a plus de deux mètres de large. Deux mètres ? répéta Riquet. Jamais, mon ami. Mais je vous assure, jamais de la vie. Le concierge essaya de protester, mais Riquet ne lui en donna pas le temps. Il y a un moyen bien simple de nous en rendre compte, dit-il. C'est de mesurer. Avez-vous un mètre chez vous ? Oui, monsieur. Eh bien, comme j'aurai sans doute d'autres mesures à prendre, allez donc chercher votre maître. J'y vais, dit le concierge. Ça y est ! murmura Riquet. Oui, mon gros toutou malin, ça y est ! répondit Riquet. Hélas, non, ça n'y était pas, car au bout de quelques pas, le concierge s'arrêta et revint en disant C'est pas la peine de descendre. J'ai un centimètre dans ma poche, ça fera aussi bien l'affaire. Il se mit à mesurer la place du lit pendant que Riquet et Riquet se regardaient navrés en disant Manquez, il faut trouver autre chose. Deux maîtres dix, s'écria triomphalement le concierge. Vous voyez que j'avais raison. Je n'aurais pas cru, dit Riquet. Mais moi, monsieur, j'étais sûr. Cette petite victoire du concierge eut pour effet de le mieux disposer pour ses visiteurs et de l'amener à leur laisser un peu plus de liberté de mouvement, ce dont ils profitèrent comme vous pensez. ainsi, sous prétexte de revoir la couleur du papier de la salle à manger, Riquet put effleurer rapidement l'oreille gauche de Riquet d'un tout petit baiser que Riquet rendit à la moustache de Riquet en retournant s'assurer que la chambre à coucher avait bien une sortie sur le couloir. Mais tout cela n'était pas sérieux et ne faisait qu'augmenter au contraire leur désir de se débarrasser plus longuement du concierge. Mais comment, comment ? Nous ne pouvons cependant pas louer l'appartement pour y rester seul, dit Riquet désolé. Mais si, le voilà le moyen, dit Riquet. Tu veux louer ? Oui, pour aujourd'hui. Laisse-moi faire. Et comme s'il venait de se consulter avec madame, Riquet dit au concierge Je crois que cela nous conviendra. Mais voyons, quel serait exactement le dernier prix du propriétaire ? Dame, monsieur, si vous ne demandiez pas de réparation ? Nous n'en demandons pas, déclara généreusement Riquet. Dans ce cas-là, ce serait 3003, mais pas un sou de moins. 3003, répéta Riquet, en ayant l'air de demander à Riquet son avis. Riquet eut un geste tout mignon, tout menu, tout soumis, qui semblait dire Moi, petite femme économe, je trouve cela un peu cher, mais tu es le maître, mon ami, décide. Et elle se faisait si effacée, si humble, que le concierge pensa, à la bonne heure, au moins, voilà un ménage où la femme ne porte pas les culottes. Ce en quoi le concierge se trompait, car non seulement Riquet portait les culottes dans le ménage, mais encore, elle mettait celle de Riquet. Et ce que je dis là est à la lettre, oui, parfaitement. Un jour, elle avait mis un pantalon de Riquet, et ça avait été une jolie folie ce jour-là, car Riquet, qui avait réussi à entrer dans le pantalon, n'arrivait plus à en sortir. Il avait fallu employer alors des moyens extraordinaires. Mais il ne s'agit pas de cela. Pour le moment, Riquet est en train de louer un appartement qui n'a pas du tout l'intention d'habiter, ce qui ne laisse pas que de rendre l'opération assez délicate. Seulement, comme dit souvent Riquet, quand on veut, on peut. Et voici par quel biais Riquet se tira d'affaires. Écoutez, dit-il au concierge, vous m'avez l'air d'un brave homme. Je vais vous confier la situation. Nous avons en vue un autre appartement qui nous plaît beaucoup, mais celui-ci nous plaît beaucoup aussi. Alors voici ce que je vous propose. Nous allons revoir l'autre, nous reviendrons visiter celui-ci demain, et nous vous rendrons réponse. Pouvez-vous me promettre de ne louer à personne avant demain ? Ah, ça, monsieur, non, dit le concierge. Vous comprenez que moi, c'est une complaisance que je vous demande, interrompit Riquet. Je suis prêt à la reconnaître. Arrangez-vous pour attendre réponse jusqu'à demain midi, et voici pour vous. Et il lui mit vingt francs dans la main. À l'aspect de ce louis inattendu, le concierge fut pris d'une telle considération pour ses visiteurs qu'il enleva sa casquette avec respect. Restez couverts, mon ami, dit Riquet. Oh, jamais, monsieur ! Si, si, il fait froid ici, je ne veux pas que vous vous enrumiez. Remettez votre casquette, vous me ferez plaisir. C'est bien pour être agréable à monsieur. Alors, poursuivit Riquet, c'est entendu ? Si demain, à midi, je ne vous ai pas donné de réponse, que monsieur ne se presse pas, dit vivement le concierge. Je peux très bien attendre jusqu'à demain soir, après demain matin. Non, non, demain, ça suffira. Et maintenant, ajouta Riquet, nous allons, ma femme et moi, mesurer toutes les pièces pour gagner du temps. Pouvez-vous me prêter votre centimètre ? Mais parfaitement, monsieur. Et si vous avez affaire, dit négligemment Riquet, ne vous occupez pas de nous, je vous rendrai la clé en descendant. Oh, je peux très bien rester, dit le concierge. Non, mon ami, nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps. À moins, ajouta Riquet en souriant, que vous n'ayez pas assez confiance en nous pour nous laisser seuls dans l'appartement. Oh, oh, protesta le concierge avec indignation, j'ai en monsieur et madame une confiance absolue. Et il ajouta naïvement, d'autant plus qu'il n'y a rien à prendre ici, il n'y a que les quatre murs. Et le concierge sortit à reculons en saluant profondément. Restés seuls, Riquet et Riquet se regardèrent sans oser parler tout de suite trop haut. Eh bien, demanda enfin Riquet, qu'en dis-tu ? Je dis, s'écria Riquet, qu'à partir d'aujourd'hui, à l'amour que j'éprouve pour toi, vient s'ajouter un autre sentiment, l'admiration. Tiens, tu es beau, tu es beau, tu es beau ! Et en disant cela, Riquet, elle, était jolie, était jolie, était jolie ! Oui, seulement vous ne savez pas ce qui arriva ? C'est que, pendant qu'ils s'embrassaient dans les petits coins, se croyant bien tranquille, ils faillirent être pincés par le concierge qui était remonté, cinq minutes après les avoir quittés. Ah ah, direz-vous, il paraît qu'il se méfiait le concierge ? Oh, pas du tout, un concierge ne se méfie jamais de quelqu'un qui vient de lui donner vingt francs. Celui-là était ramené par un sentiment plus noble, la reconnaissance. Reconnaissance qui se traduisait par une attention vraiment délicate et touchante. Il apportait une chaise pour Riquet. Malheureusement, Riquet était un peu pressée ce jour-là. Elle s'était déjà mise bien en retard avec cette visite imprévue d'un appartement. La diplomatie qu'on avait dû employer pour demeurer seule quelques instants avait pris pas mal de temps. Il n'eût pas été raisonnable de prolonger davantage. C'est ce que, d'un regard, Riquet fit comprendre à Riquet, qui dit alors au concierge « Nous sommes désolés, mais l'appartement est décidément trop bas de plafond. Inutile de vous faire attendre ma réponse jusqu'à demain. Vous pouvez louer tout de suite si vous voulez. » Et comme une angoisse subite se manifestait sur le visage du concierge, Riquet comprit et ajouta « Quant aux vingt francs, gardez-les, mon ami. Ce sera pour la chaise. » Et ils partirent avec un bon souvenir de plus dans leur existence. Chapitre 29 Examen de conscience « Est-ce que tu vas quelquefois à Confesse, ma Riquette ? » « Oui, comme tout le monde. » « Et quand tu vas à Confesse, qu'est-ce que tu dis ? » « Je mens. » « Tu mens ? » répéta-t-il abasourdi. « Mais oui, » fit-elle toute désolée. « Et c'est ta faute si je mens, puisque je réponds chaque fois « Jamais, mon père, » quand il me demande « Vous ne le ferez plus ? » » Riquet avait un air si navré en faisant cet aveu que Riquet crut nécessaire de rassurer immédiatement cette pauvre petite conscience troublée. « Quand tu as avoué que tu as péché demanda-t-il on t'impose une pénitence ? » « Naturellement. » « Et tu l'as fait la pénitence ? » « Bien entendu. » « Alors n'est aucun scrupule, Marie-Kette, car parmi tous les péchés il en est un qui jouit d'immunité tout à fait spéciale puisqu'on l'appelle péché mignon. » « Pour celui-là, vois-tu, la pénitence n'a été inventée que comme un recueillement imposé à la faute pour pécher à nouveau. » Fin des chapitres 25 à 29 Enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2008 Piano joué par Julie Van Waalheim Chapitres 30 et 31 de Nous deux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Nous deux Par Paul Bilot Chapitres 30 et 31 Chapitre 30 Riquette a une idée pour faire d'excellents mariages « Je crois, » dit Riquette, « que je viens de trouver une très belle pensée sur le mariage. » « Une pensée neuve ? » demanda Riquette. « Neuf pour moi, en tout cas, puisque je ne la connaissais pas avant de l'avoir eue. » « Très juste. » « Eh bien, mon doux trésor, voyons ta belle pensée sur le mariage. » « Belle pensée ? » annonça Riquette. Elle se recueillit un instant, puis, plus sérieuse, elle énonça. « Si c'est une grande douleur de ne pas pouvoir s'épouser quand on s'aime, c'est un plus grand malheur de s'épouser quand on ne s'aime pas. » « Et voilà. » « Oh, mais tu sais qu'elle est très bien, ta pensée ! » dit Riquette sincèrement admiratif. « Pas gai, triste, mais très, très bien. » « Alors monsieur est content de madame ? » « Tu plaisantes ? » « Tu as tort, car tu viens d'émettre là une observation digne de la Rochefoucauld. » « Mais à propos de quoi t'es-elle venue ? » « À propos d'un monsieur et d'une dame dont on m'a parlé aujourd'hui, que je ne connais pas, et qui viennent de divorcer parce qu'ils n'avaient jamais pu s'entendre. » « Je l'ai plein, » dit Riquet. « Du reste, » poursuivit Riquette, « à la façon dont aujourd'hui se font les mariages, je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de divorces. » « Que veux-tu ? » fit-il avec philosophie. « Le plus souvent, on s'épouse si vite qu'on a le temps de se connaître qu'après. » « Justement, tandis qu'au contraire, si on se connaissait avant, qui sait, on ne s'épouserait peut-être plus du tout. » « Eh bien moi, » affirma Riquette, « j'ai trouvé un moyen de faire d'excellents mariages et si on voulait m'écouter, on vous écoute. » dit Riquet. « Qui ça ? » « Mais le monde entier, moi. Tu es le monde entier, toi ? » « Parfaitement. » « Non. » « Si. » « Oh chérie, que je suis donc contente de ce que tu m'apprends là. » « Parce que ? » « Parce que mon toutou aimé, je ne te l'ai jamais dit, mais il y a je ne sais combien de temps que justement, j'avais une envie folle d'embrasser le monde entier. » Riquette embrassa le monde entier avec la joie que dut éprouver Christophe Colomb en découvrant le nouveau monde. « À présent, » dit-elle, « écoute mon moyen. » « C'est très simple, mais écoute bien parce que c'est un peu compliqué. » « Voici. » « D'où viennent les mauvais mariages ? » « De ce que les époux sont rarement bien assortis, n'est-ce pas ? » « Et comment faire de bons mariages ? » « En assortissant bien les époux ? » « Jusqu'ici, en effet, » dit Riquet, « c'est très simple, mais je pressens que nous allons entrer dans le compliqué. » « Nous y entrons, » dit Riquet. « Qu'entend-on par assortir deux personnes ? » « On imagine tout naturellement que cela consiste à réunir deux êtres ayant le même caractère, les mêmes idées, les mêmes goûts. » « Dame, oui, » dit Riquet. « Mais non, et voilà d'où vient l'erreur. Ces deux êtres-là ne sont pas faits pour vivre ensemble. Ils ne s'entendront jamais et se disputeront toujours. Il me semble cependant... Voyons, mon Riquet, réfléchis donc un instant. Le même caractère ? Alors s'ils sont vifs tous les deux, emportés, colère, qui est-ce qui cédera dans les discussions ? » « C'est juste. » « Les mêmes idées ? » « C'est épouvantable, car tu leur interdis à jamais un des charmes de l'amour, la douceur des concessions. » « Très juste. » « Les mêmes goûts ? » « C'est encore pire. » « Suppose qu'ils préfèrent tous les deux les cailles, par exemple. Le jour où il y aura pour déjeuner une caille et une grive, qui est-ce qui mangera la caille ? » « Personne, car chacun voudra obliger l'autre à manger la grive. » « Extrêmement juste. » « De là, » conclut Riquet, « des contrariétés continuelles, des discussions, des disputes, les injures, les coups, le divorce. » « Tu as absolument raison, » dit Riquet. « Et si, en effet, au lieu d'assortir les gens d'après les similitudes, on les alliait d'après les contrastes, on aurait des ménages parfaits, » dit Riquet. « Tiens, vois-nous deux. Quand nous avons un autre déjeuner, nous, une grive et une caille, pourquoi ne nous disputons-nous jamais sur le partage ? » « Parce que nous n'avons pas le même goût. » « Et pourquoi est-ce Riquet qui mange la caille et Riquet la grive ? » « Parce que Riquet préfère la caille. » « Moi ? » dit Riquet. « Pas du tout, car je préfère la grive, mais je ne la prends pas, sachant que tu l'aimes mieux que la caille. » « Non, c'est pour cette raison-là ? » s'écria Riquet en riant aux éclats. « Ah, mon chéri, que c'est drôle ! Que c'est donc drôle ! » « Drôle ? Pourquoi ? » « Parce que j'aime mieux la caille, au contraire, et je te la laisse, croyant que tu la préfères à la grive. » Cette découverte inattendue les mit dans une joie folle. Et ce qu'il y avait de plus amusant, c'est qu'elle portait un goût terrible à la théorie de Riquet. Elle prouvait, en effet, que s'ils s'entendaient si bien sur le chapitre de la caille, c'est qu'ils avaient toutes les raisons de se disputer, puisqu'ils la préféraient tous les deux. Mais Riquet ne se démontait pas pour si peu. « Vous avez beau ricaner, monsieur, » dit-elle, « ça ne démolit pas du tout mes idées, ça les confirme, au contraire. » « Turlututu ! » fit irrévérencieusement Riquet. « Mais parfaitement, attendu que nous sommes une exception, nous, et que l'exception confirme toujours la règle. « Ha ! Qu'avez-vous à répondre à cela ? » « On ne répond pas à des calembres d'aine, » dit Riquet percifleur. « Des calembres d'aine ! » répéta Riquet avec une jolie petite fureur toute rose. « Mais oui, ce sont des phrases toutes faites, ça, l'exception qui confirme la règle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as déjà vu cela, toi, une exception qui confirme une règle ? Moi, je ne l'ai jamais vue. » « Vraiment ? » dit-elle. « Alors je vais te le montrer et tout de suite. Toi, tu es la règle, moi, je suis l'exception. Eh bien tiens ! » Et elle donna un bon petit soufflet à Riquet en s'écriant « Voilà, l'exception vient de confirmer la règle ! » L'argument était si imprévu et d'un à propos si fantaisiste que Riquet fut pris d'un accès de gaieté et se mit à embrasser Riquet en disant « Dieu, que c'est drôle ce que tu viens de trouver là ! » « Alors ? » dit Riquet demeurant sérieuse « Alors je te donne un soufflet et tu m'embrasses ? Voilà tout ce que tu trouves à faire ? Que veux-tu que je fasse de mieux ? Eh bien, mais te défendre, me rendre ma gifle ! » « Hein, moi ? Te battre ? Tu es folle ! » « Et pourquoi ne penses-tu pas à me battre ? » dit malicieusement Riquet « Parce que plus je suis très violente, plus tu es très doux, ce qui donne raison contre vous à mes théories en prouvant, monsieur, que nous sommes tous les deux admirablement assortis ? » « Brigadier, vous avez raison » conclut Riquet « Et maintenant je t'en supplie soyons sérieux, voilà une heure que tu me promets ton système d'amélioration matrimoniale. Songe que si tout d'un coup la fin du monde arrivait, je mourrais sans l'avoir connue ! » « La fin du monde ? » dit tranquillement Riquet « Non, ce n'est pas pour aujourd'hui. » « Parce que ? » « Parce que ça se saurait, mon chéri. » Puis sans transition, elle continua « Mon système matrimonial, monsieur, le voici. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que parmi les femmes, il y en a de jolies, de laides, d'intelligentes, de bêtes. Il y en a même, » dit Riquet, « qui sont à la fois bêtes et laides, jolies et intelligentes. » « Comme il y en a aussi, » dit Riquet, « qui sont jolies et bêtes, intelligentes et laides. » « Parfaitement. » « Eh bien, marie une femme intelligente avec un homme intelligent, il semblera que ça doive s'arranger très bien. Mais si cet homme exige chez sa femme, en plus de l'intelligence, la beauté, ça ne s'arrangera plus du tout. » « Quel moyen, alors ? » dit Riquet, « pour que ça s'arrange tout de même. » « C'est bien simple. Je marie les laides intelligentes avec les aveugles, qui entendent sans voir, et les sourds, qui voient sans entendre, épouseront les femmes jolies mais bêtes. Et voilà, qu'en dis-tu ? » « Je dis que ton système est admirable, mais incomplet. » « Incomplet ? » « Dame, tu utilises bien les aveugles et les sourds, mais les muets. Qu'en fais-tu ? Et avec qui les maries-tu les muets ? » Riquet réfléchit un instant, puis, « Les muets ? » « Eh bien, ils ne se marieront pas les muets. » « Qu'est-ce qu'ils feront ? » « Ils tromperont les gens mariés. » « Oh ! » « Parfaitement ! Et comme ils seront muets, ils ne pourront pas aller raconter partout leur bonne fortune et la réputation des femmes en bénéficiera. » Riquet ne trouva rien à répondre et pour se faire pardonner d'avoir osé discuter les idées si sages de Riquet, il se mit à genoux devant elle et lui dit « C'est vous qui avez raison, toujours raison. Et je suis joliment heureux de vos idées sur l'assortiment des êtres en ce bas monde, car sans cela, moi qui ne suis pas beau et qui suis bête, je n'aurais jamais pu espérer être aimée de vous qui êtes si intelligente et si jolie. » « Voilà ! » dit Riquet, « un raisonnement qui ne tient pas debout. Attendu que tu n'es pas bête puisque tu m'aimes et tu es le plus beau puisque je t'adore. » Il se rapprocha d'elle et ses lèvres se tendirent vers un baiser. « Non ! » dit-elle doucement. « Tout à l'heure. Réponds-moi d'abord. Si je n'étais que jolie et que je fusse bête ou que je fusse intelligente mais laide, tu m'aimerais moins, n'est-ce pas ? » « Ni plus ni moins, » répondit Riquet. « Autant. » « Oh ! » fit-elle avec un petit doute qu'on devinait rassuré d'avance. « Oui, autant, ma Riquette, car intelligente et laide, tu n'aurais qu'à parler pour devenir jolie. Et si tu étais bête, tout en étant jolie, eh bien, je ne t'écouterai pas, je te regarderai parler. » Or, Riquette était si intelligente et si jolie que, loin de n'avoir qu'une raison sur deux de l'aimer, Riquet avait, au contraire, deux raisons pour une de l'adorer, puisque, à la douceur d'écouter Riquette, s'ajoutait, pour Riquet, le charme de la contempler. Chapitre 31 Où il est traité gaiement d'un sujet généralement triste. L'amour, qui ne devrait mesurer le temps qu'aux joies éprouvées, n'échappe pas cependant aux heures de mélancolie. C'est dans un de ces moments-là, probablement, que Riquet dit tout à coup à Riquette, « As-tu songé quelquefois, ma chérie, que nous pouvions mourir ? » répondit Riquette. « Nous ne mourrons jamais, nous. Crois-tu ? Si je le crois, mais j'en suis sûre. Voyons, mon chéri, réfléchis donc un instant, puisque nous devons nous aimer éternellement. Car nous devons nous aimer éternellement, n'est-ce pas ? C'est promis, c'est juré. Alors nous sommes tranquilles, éternellement, c'est l'immortalité. « Tiens, mais oui ! » dit Riquet. Riquette prit un petit air protecteur. « Tu n'avais jamais pensé à ça, toi ? » « Jamais. Si je n'étais pas là, pourtant, tu ne penserais à rien. » « Tu n'as pas idée, » dit Riquet, « comme je suis content de savoir que nous ne mourrons pas. » Et avec un soupir de soulagement. « Enfin ! Nous allons donc avoir le temps de nous aimer. » « Ah, pardon, pardon ! » interrompit vivement Riquette. « Il ne faudrait pas te fier à notre immortalité pour ne pas te dépêcher de m'aimer. » « Oh, mais non ! » « Tu comprends ? Je peux me tromper, moi. Il est possible que nous mourions tout de même, après tout. » Puis, comprenant aussitôt que l'amour n'avait rien à gagner à s'attardir à un pareil sujet, elle pirouetta sur ses talons et s'écria avec un geste délicieusement gamin. « Ah ! et puis flûte pour la mort, elle nous ennuie ! » Et elle ajouta triomphalement. « D'ailleurs, elle n'a aucune influence sur la vie, la mort, puisque quand on est mort, on n'en sait rien. » Et voilà comment, d'un sujet qui pouvait entraîner vers la tristesse, Rickette tira une conclusion qui ramenait au sourire. Et cela, tout naturellement, sans effort, par un de ces raisonnements familiers, inattendus et personnels qui, chez Rickette, puisaient leur force et trouvaient leur charme dans la jolie insouciance de la femme heureuse du présent, confiante en l'avenir, aimante et aimée. Fin des chapitres 30 et 31 politiques et sociales. Si ce n'était l'absolue vérité, je n'oserais jamais vous répéter l'aveu que fit Rickette à Ricket, un soir qu'ils étaient assis l'un près de l'autre, devant la cheminée où flambait gaiement un joli feu de bois. Rickette s'écria donc tout à coup, « Je voudrais être impératrice. » « Ah ! » fit simplement Ricket. « Ça n'est peut-être pas très facile. » « Mais si ! » répondit Rickette. « Tu n'as qu'à être empereur. » Et comme il se taisait, semblant réfléchir. « À quoi penses-tu ? » lui demanda-t-elle. « Je cherche où il pourrait bien y avoir en ce moment un empire de libre. » « Si tu en trouves un, ne le laisse pas échapper, hein ? » « Sans compter, » dit amoureusement Ricket, « que tu serais une bien jolie impératrice, tu sais. » Et tous deux, se complaisant aussitôt à ce rêve, laissèrent leur imagination vagabonder vers les chimères. « Non, mais vois-tu que ça arrive un jour ? » dit gaiement Ricket. « Tout est possible, » dit Ricket. « Tu m'offrirais une belle robe, dit, pour le sacre. » « Toi, tu aurais un habit doré avec une culotte courte. » « C'est-à-dire non, je ne veux pas qu'on voit tes mollets. » « Ah ! c'est que, » fit Ricket, « le pouvoir impose certaines obligations. » « Oui, mais pas ça. Je ne veux pas. Tes mollets sont à moi, à moi toute seule. » Et l'élu pinça, pour bien affirmer son droit de propriété. « Tu me chatouilles, » dit-il. « J'espère qu'une fois impératrice, tu ne te permettrais plus de pareilles familiarités avec l'empereur. » « Je me gênerais. » « D'abord, tu ne serais empereur que pour les autres. Pour moi, tu resterais toujours un simple petit riquet de rien du tout. » « Est-ce que tu crois, » demanda-t-il, « que dans les cérémonies officielles, nous serions capables de garder notre sérieux ? » « Non, je ne crois pas. » « Mais ce serait tant mieux, car en nous voyant rire, le peuple se dirait, « Tiens, ils sont gais, ceux-là. » « S'ils sont gais, c'est qu'ils sont heureux. » « Alors ça va bien. Ils seront mieux disposés à faire le bonheur des autres. » « Et ils nous adoreraient le peuple. » « Ahem ! » fit Riquet en hochant la tête. « Ne nous y fions pas. Gouverner une nation n'est peut-être pas aussi facile que tu le penses. » « Mais si, le tout est de savoir s'y prendre. » « Eh bien, voyons, » dit-il, « comment t'y prendrais-tu, toi ? » « Moi ? » « Je commencerais par changer tout ce qui existe. » « Déjà. » « Naturellement, si ce qui existe ne donne pas de bons résultats, c'est qu'il y a autre chose à trouver. » « Un instant, » dit Riquet en l'interrompant. « Tout ceci étant de la plus haute importance politique et sociale, il me semble convenable de ne traiter ces questions que dans la plus grande salle du conseil. » « Si Sa Majesté veut me faire l'honneur de venir prendre place sur le trône. » « Le trône ? » demanda Riquet. « Où est-il, le trône ? » « Sur mes genoux, » répondit Riquet en l'attirant à lui. « Maintenant, l'impératrice a la parole. L'empereur l'écoute avec amour. » « Eh bien, mon chéri, » dit Riquet en s'installant sans façon sur les genoux de l'empereur, « tu viens de prononcer un mot qui est toute la base de mon système politique. » « L'amour ? » « Je m'en doutais. » « L'amour, oui. » « Et regarde comme il arrangerait tout. » « En somme, d'où vient que, dans une nation, les gens ne s'entendent pas entre eux ? » « C'est qu'ils n'ont jamais les mêmes idées, » dit Riquet. « Non, c'est qu'ils discutent toujours sur les mots. » « Un soutient le mot « empire », l'autre le mot « royauté », un troisième le mot « république ». Mais au fond, que désire-t-il chacun ? » « La même chose. » « Le bonheur du peuple. » « C'est bien cela. » « Absolument cela. » « Alors, puisque ce sont les mots qui divisent les gens, » dit Riquet, « je supprime les mots et tout le monde se trouve immédiatement d'accord sur les idées. » « C'est logique. » « En ce cas, » dit Riquet, « explique-moi un peu pourquoi tu souhaitais tout à l'heure d'être impératrice au lieu d'être reine, par exemple, ou présidente. Les mots ont donc cependant une importance puisque tu as choisi l'un de préférence aux autres. » « Ah ça, mon chéri, je vais te dire, c'est à cause des cartes de visite. » « Quoi ? » « Oui. » « Je trouve que ça manque un peu de... » « Tandis que Riquet impératrice, sur une carte de visite, ça a tout de suite une autre allure. » « Ah bon ? Ce n'est pas une question de principe ? » « Oh, pas du tout, c'est une question de chic. » « Bien, bien, continue. Tu as supprimé trois mots. Par quoi les remplaces-tu ? » « Par un autre. Amour. » « Notre gouvernement deviendra le gouvernement de l'amour. » « Et toi, tu en seras le chef sous le nom de Riquet premier. » « Le gouvernement de l'amour. » répéta Riquet. « C'est une trouvaille, cela. » « Et tu ne peux pas te douter, » dit Riquet, « du prestige et de la gloire que ma trouvaille jettera sur le règne de Riquet premier. » « Seulement, » ajouta-t-elle, « vous devez vous rendre compte, sire, du chambardement général que vont occasionner mes idées. » « Pardon, » interrompit Riquet. « Votre majesté chambarde-t-elle pour le bonheur du peuple ? » « Oui. » « Alors ta majesté peut chambarder. Vas-y. » « D'abord, » expliqua Riquet, « toutes les vieilles devises des autres régimes sont mises au grenier. » « L'Empire, c'est la paix. » « Dieu est le roi. » « Liberté, égalité, fraternité. » « Tout ça est remplacé sur les pièces officielles et sur les monuments publics par notre devise. » « Amour, amour, » qu'on inscrit partout à profusion en lettres énormes. » « Avec un point d'exclamation, » dit Riquet. « Oui. » « Ensuite, tu fais une loi qui oblige tous les citoyens, hommes, femmes et enfants, à porter le costume national. » « Et comment sera-t-il le costume national ? » « Je ne sais pas encore. » « Mais en tout cas, il se composera sûrement d'étoffes saillantes, jolies, aux couleurs claires, gaies, car avant tout, vois-tu, il faut décréter chez nous la gaîté. » « Pas très commande à faire observer ce décret-là, » remarqua Riquet. « Mais si ! » « Et il y a une foule de moyens pour y parvenir. » Ainsi, toutes les œuvres d'art, gravures, tableaux, statues, qui, actuellement dans les musées, les jardins publics, les ministères et les mairies, exhibent des sujets lamentables, des scènes lugubres, des groupes difformes, des horreurs, enfin, qui rendent les gens tristes en les écœurant, tout ça balayé, interdit, et remplacé par des images riantes, gracieuses, célébrant exclusivement l'amour, l'amour dans toutes ses expressions, aussi bien l'amour maternel que l'amour conjugal, l'amour héroïque, pourvu que ce soit l'amour. Des tableaux représentant des scènes d'amour, des statues belles comme l'amour, et inspirant l'amour en développant le sentiment de la beauté. Dans les ministères, dans les préfectures, plus de buste officiel et réfrigérant du chef de l'État. Ça te sera bien égal, n'est-ce pas, qu'on ne mette pas ton buste dans les ministères et dans les préfectures ? Tout à fait égal. Bon, alors on y placera une jolie statue de l'amour. Dans les mérées aussi, une statue de l'amour, surtout dans les salles de mariage. Dans l'autre palais aussi, je suppose, demanda Riquet. Ah, je crois bien, s'écria Riquet. Nous devons donner l'exemple, nous. Aussi, dans chaque pièce du palais, un portrait de l'amour, un grand, et deux dans la chambre à coucher. À propos de chambre à coucher, dit Riquet, sais-tu que l'étiquette exige que l'empereur et l'impératrice aient chacun la leur ? Eh bien, nous changerons l'étiquette, riposta Riquet. Deux chambres ? Tu plaisantes ? Non, non, une seule, et avec un seul lit, et pas un de ces lits immenses de trois mètres de large, dans lesquels on se cherche un quart d'heure avant de se rencontrer, mais un lit tout petit, étroit, un lit d'amoureux, enfin, où, quand il y a de la place pour un, il y en a pour deux. Tu avais raison, dit Riquet, c'est un chambardement général. Et ce n'est que le commencement, dit Riquet, après la réforme des arts, celle de la littérature, car elle aussi a une influence sur les esprits. À partir du jour où tu montes sur le trône, la littérature pessimiste, décourageante, malsaine, aura vécu. Nous l'exigeons, nous, optimiste, saine, réconfortante, et l'autorisons, sous la condition expresse, qu'elle ne décrive aussi que l'amour, mais l'amour sincère, désintéressé, élevé. Tu ne songes pas, interrompit Riquet, qu'on va nous accuser de porter atteinte à la liberté de penser ? À la liberté de mauvaise pensée ? Parfaitement. Ça obligera les gens à en avoir de bonnes, de tendres, de généreuses. Mais le moyen d'en arriver là, ma chérie, le moyen, une bonne petite loi de Riquet Ier, ainsi conçue. La littérature sera amoureuse ou elle ne sera pas. Et ça suffira. De même au théâtre, on n'y pourra représenter que des pièces dont l'amour fera le sujet, et celles qui ne conclurent pas absolument au triomphe de l'amour seront rigoureusement interdites par la censure. Eh bien, demanda Riquet, changeant de ton, qu'est-ce que votre majesté pense de mes réformes ? Et en posant cette question, l'impératrice saisit à pleine main le nez de l'empereur, qu'elle se mit à secouir avec une irrévérence qui aurait causé un beau scandale si la grande salle du conseil n'eût été vide à ce moment-là des hauts dignitaires de l'État. « Je pense, » répondit l'empereur quand il put parler avec un peu plus de dignité et autrement que du nez, « je pense que tes réformes nous conduiront tout droit et rapidement à un résultat. » « Lequel ? » « La révolution. » « Soit, » dit Riquet, « seulement c'est nous qui la ferons. » « Si le peuple nous la laisse faire. » « Puisque nous révolutionnons pour son bonheur, il sera avec nous, le peuple. Il nous aidera ? » « Il nous aidera, il nous aidera, » répéta Riquet. « Il en aura l'air jusqu'aux premières élections où il votera contre nous. » « Les élections ? » fit-elle en haussant les épaules. « Elles seront ce que nous voudrons qu'elles soient ? » « Oui, » dit Riquet. « On croit toujours ça avant et après, on recueille des déceptions. » « Parce que, mon chéri, on ne fait rien de ce qu'il faut pour les éviter. » « Tiens, veux-tu que je te dise comment elles se passeraient sous notre gouvernement, les élections ? » « Tu as aussi des idées là-dessus ? » « J'en ai sur tout puisque je t'aime. » « Eh bien, les élections ? » « Mais il me semble que voilà bien longtemps que vous ne m'avez embrassé, monsieur. Je vous trouve froid, vous savez, depuis que vous êtes au pouvoir. » « Oh ! » « Ne perdez pas de vue que maintenant vous devez être deux fois plus gentil avec moi, puisque c'est vous qui donnez l'exemple au peuple. » « C'est vrai ? » s'écria Riquet. « Eh bien, écoute ma proclamation au peuple. » « Peuple ? » « Je ne te dirai qu'un mot. Ne me juge jamais sur mes paroles, mais toujours sur mes actes. » Et l'empereur embrassa l'impératrice avec une tendresse passionnée qui était à elle seule tout un programme. « Maintenant, occupons-nous des élections, » dit Riquet. « D'abord, elles auront toujours lieu au mois de mai. » « Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ? » demanda-t-il étonné. « Tout simplement, mon chéri, parce que ce sera le printemps et qu'au printemps, le ciel étant plus bleu, le soleil plus chaud, les fleurs plus parfumées, les cerveaux moins soucieux et les cœurs plus tendres, tout le monde se sentira plus heureux et déjà moins disposé à embêter le gouvernement. » À cette conclusion, Riquet ne put s'empêcher de rire, mais Riquet continua. « Voilà donc nos élections influencées par la date des élections. Il s'agit maintenant de les décider à voter selon nos idées et nos désirs. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Riquet premier malin ? » « Je n'en sais rien du tout, » avoua franchement Riquet. « Mais je ne suis pas inquiet, car je me doute que je vais faire quelque chose de très bien. » « Oui, » dit Riquet. « Tu fais une loi ? » « Encore ? » « Oh, rassure-toi, je ne t'en demanderai pas beaucoup, mais je les choisirai bonnes. » « Une loi par laquelle le jour désigné par les élections sera décrété fête nationale, sous le nom beaucoup plus joli de fête de l'amour. » « Et la fête, c'est nous qui l'organisons. » « D'abord, des drapeaux à toutes les maisons. » « Au fait, » interrompit Riquet, « comment sera-t-il notre drapeau ? » « Ah oui ! » fit-elle, en réfléchissant un instant. « Eh bien, il sera tricolore, vert, rose, bleu. » « Vert, l'espérance, » « Rose, l'amour, » et bleu, la fidélité, tout en nuances tendres. » « Bien, » dit Riquet, « maintenant que nous avons un drapeau, nous en décorons toutes les maisons. » « Oui, et avec des fleurs, beaucoup de fleurs, des fleurs à profusion. » « Et même, tiens, ce jour-là, nous passerons une revue de l'armée, mais les soldats n'auront pas de fusil. Ils porteront chacun un bouquet. » « Ne sera-ce pas plus gentil, plus gai, plus confiant ? » « Et puis, ce sera nouveau, » observa Riquet. « Ce qui ne sera pas moins nouveau, » poursuivit Riquet, « c'est la cavalcade que je rêve. » « Ah, il y aura aussi, oui, une cavalcade allégorique, mais pas triste surtout, gai au contraire, avec des personnages sympathiques, et jeunes, et beaux, des cavaliers élégants, en costume de velours, mais propres, caracolant à côté de jolis amazones en robe de soie, mais pas fripés, de chars enrubanés et enfeuillagés, promenant des bergers bleus de ciel et des bergers roses fleurs de pommier, qui chanteront des duos d'amour, accompagnés par une toute, toute petite flûte qui ne fera pas trop de bruit afin de ne pas les troubler. Et enfin, comme clou, car il y aura un clou, un grand défilé par groupe de tous les amoureux célèbres, connus et même inconnus, depuis que l'amour existe, c'est-à-dire depuis que le monde est monde, depuis Adam et Ève jusqu'à Riquet et Riquet. Qu'est-ce que tu en dis ? Je dis qu'au milieu de tout cela, je perds un peu de vue les élections et le bon peuple qui va voter. Le peuple ? dit Riquet. Mais il vote pendant ce temps-là, le peuple, puisque c'est le jour des élections. Et pour voter, il n'a pas besoin d'aller dans les mairies où c'est triste, car nous installerons, nous, les urnes électorales partout où il y aura une distraction et où ce sera gai, sur les boulevards où passera la cavalcade, dans les théâtres où l'on donnera des spectacles gratuits, dans les jardins où l'on fera de la musique, dans les carrefours où l'on dansera en plein air. Et devines-tu, mon Riquet, l'état d'esprit de l'homme qui votera dans de pareilles conditions ? Admets-tu un seul instant que cet homme-là puisse être hostile à un gouvernement qui se donne tant de mal pour le plaisir de ses sujets, pour leur bonheur ? C'est inadmissible ! D'autant plus que cet homme ne sera certainement pas venu seul à la fête. Il aura emmené sa femme ou sa maîtresse, une femme enfin, et en supposant même qu'il soit un esprit mauvais, une âme aigrie, ce jour-là, il deviendra meilleur malgré lui, car il est impossible qu'on reste méchant un jour de printemps lorsqu'il y a du soleil dans le ciel bleu, des fleurs dans les jardins, de la musique dans les airs, de la gaieté dans les cerveaux et de l'amour tout plein les cœurs. À la suite de cette brillante paire aux raisons, Riquet s'attendait à une manifestation de Riquet. Elle venait en effet, pour assurer la stabilité du gouvernement, de trouver un moyen si merveilleux que, comme impératrice, elle était en droit d'espérer, sinon une approbation, du moins, une appréciation quelconque de l'empereur. Et l'empereur ne disait rien. Étonnée, l'impératrice le regarda et demeura stupéfaite. L'empereur pleurait. « Qu'est-ce que tu as, grosse bête ? » s'écria Riquet. « Eh bien, je pleure. Je ne t'empêche pas de dire des choses qui m'émotionnent, qui me remuent, n'est-ce pas ? Alors tu ne peux pas m'empêcher de pleurer en les entendant. » « Oh, mon pauvre toutou ! » murmura Riquet en essuyant les larmes de Riquet. « Rassure-toi, » dit celui-ci, « je ne pleure pas triste, oh non, je pleure bon. » Et pendant quelques instants, dans la grande salle du conseil, où venait de s'agiter d'aussi graves questions sociales et politiques, il y eut, comme on dit, une suspension de séance. La séance reprit bientôt sur cette réflexion de Riquet. « Ne t'avise pas de pleurer comme ça le jour des élections, au moins. Le peuple s'imaginerait qu'il pleut et ça gâterait tout mon programme. » « Sais-tu, » dit Riquet, « quelle en serait une des premières conséquences de ton programme ? » « C'est que, monté à ce diapason, le peuple aurait des enfants à n'en plus finir. » « Tant mieux, » s'écria Riquet. « On se plaint toujours de la dépopulation. De cette façon, elle serait arrêtée. » « Elle amènerait peut-être un excès contraire, » observe Riquet. « Une augmentation trop considérable de naissances dans un pays peut offrir de graves inconvénients. » « Lesquels ? » « Quand ce ne serait que la difficulté de nourrir tous ces enfants-là, qui est-ce qui s'en chargera ? » « Leur famille d'abord, » dit Riquet, « ensuite l'État. Et si cela ne suffit pas, eh bien, nous mettrons un impôt spécial sur ceux qui n'auront pas d'enfants ou n'en voudront pas avoir, les célibataires, les égoïstes et les avares. » « Et si cela n'est pas encore suffisant, nous trouverons d'autres ressources. » « Tiens, les gens qui auront encouru une condamnation, au lieu de les envoyer en prison, de les loger et de les nourrir à ne rien faire, ce qui est une dépense sans profit, tous ces gens-là seront condamnés à verser pendant huit jours, six mois, vingt ans ou à perpétuité, selon la condamnation encourue, une somme dessinée à l'alimentation de l'enfance. C'est très joli, dit Riquet, mais s'ils n'ont pas de quoi payer, alors on les fera travailler. Ils cultiveront des champs immenses de blé et de pommes de terre avec quoi on pourra toujours faire du pain pour les enfants et même des gâteaux le dimanche pour ceux qui auront été sages dans la semaine. Enfin, dit Riquet, nous décrétons la charité obligatoire. Parfaitement, dit Riquet, et pas gratuite. Mais, ajouta-t-elle, ne te préoccupe de rien, mon Riquet. Puisque notre gouvernement sera celui de l'amour, tu entends, de l'amour, la charité s'améliorera elle aussi, comme tous les autres sentiments et elle se fera alors toute seule, non plus par une préméditation de l'intérêt, mais par un besoin naturel du cœur. Ce qu'il y a de particulier et d'adorable dans tes raisonnements, ma chère chérie, c'est que tu dis des choses sérieuses absolument folles. Exprès, fit Riquet, il faut toujours que les choses sérieuses aient l'air d'être folles. Ça engage à les écouter, ce qui permet de les faire entendre. Tu as raison, dit Riquet, songeur, et en y réfléchissant, tes idées politiques et sociales ne sont pas plus folles que bien d'autres qui passent pour plus sérieuses. En tout cas, les tiennes sont meilleures et plus généreuses. Au lieu de conseiller la haine, elles prêchent la bonté, puisqu'elles partent de l'amour pour aboutir à l'amour. Et je me demande si, à cause même de cela, elles ne seraient pas plus pratiques que les autres. « Dix fois, cent fois plus pratiques, » s'écria Riquet, « aussi sois tranquille, une fois impératrice, moi. » Mais elle s'arrêta et, revenant s'asseoir sur les genoux de Riquet, non plus en impératrice, mais en Riquet, elle se blottit contre lui, en lui, bien à lui, et elle dit avec un joli sourire, « Seulement voilà, comme Riquet ne sera jamais empereur, Riquet ne sera jamais impératrice. » Et Riquet, pensant à tout ce qu'il y avait de bon, de généreux, de délicat, d'élevé dans le cœur de Riquet, Riquet ne put s'empêcher de murmurer. C'est dommage. Fin du chapitre 32 Enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2008 Chapitre 33 au chapitre dernier de Nous deux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Nous deux par Paul Bilot Chapitre 33 au chapitre dernier Chapitre 33 Différence de l'embrassade et du baiser Un rayon de soleil qui pénétra subitement dans la chambre vint caresser la joue de Riquet. Alors Riquet se leva et alla fermer les rideaux. Pourquoi fermes-tu les rideaux ? demanda-t-elle. Parce que je n'admets pas que le soleil se permette de vous caresser la joue. Tu es jaloux du soleil ? Je suis jaloux de tout et je ne veux pas que le soleil t'embrasse. Ça n'a aucune importance dit Riquet. Le soleil c'est un ami. En voilà une raison. Alors sous prétexte que quelqu'un est ton ami il aura le droit de t'embrasser quand il lui plaît ? Ah non, non ! Entre amis on se serre la main on ne s'embrasse que lorsqu'on s'aime. Mais mon bon chéri dit Riquet tu confonds totalement une embrassade avec un baiser. C'est la même chose fit Riquet. Ah non ! Ce n'est pas la même chose répondit-elle tendrement. Dans l'embrassade il n'y a jamais qu'une personne en jeu celle qui embrasse l'autre est absente. Pour un baiser au contraire il faut toujours être deux deux qui le donnent en même temps et qui le rendent ensemble. Autrement ce n'est plus un baiser. Riquet ne paraissait pas convaincu. Tout ça est très joli dit-il mais enfin tu ne peux pas m'empêcher de ressentir un tout petit quelque chose au cœur à la pensée que quelqu'un t'embrasse même un ami un indifférent tu as beau être à ce moment-là toi absente comme tu dis si gentiment j'ai beau savoir moi que tu ne donnes rien de toi-même il n'en est pas moins vrai qu'en t'embrassant c'est un peu de toi qu'on me prend qu'on me vole mais pas du tout mon riquet lorsqu'un indifférent m'embrasse il n'a que ma joue qui ne s'aperçoit même pas de l'embrassade tandis qu'à toi mon adoré je réserve mon cœur tout plein de notre amour et mes lèvres toujours prêtes pour nos baisers comprends-tu la différence maintenant ? et riquet finit par la comprendre fut-ce parce qu'il était intelligent ? est-ce parce que riquet fut particulièrement convaincante ? en tout cas riquet avoue décidément tu as toujours raison et je ne discuterai plus jamais avec toi car je ne dis que des bêtises et j'ai tort le moyen d'éviter cela dit riquet c'est de toujours avouer que tu as tort et tu seras sûr ainsi d'avoir toujours raison chapitre 34 amour après tant de choses qu'il a ignorées au cours de cette histoire le lecteur ne tient certainement pas outre mesure à connaître par quelle suite de circonstances la scène qui se passe dans ce chapitre se passa dans l'endroit où elle se passe en se contentant de savoir que l'endroit où elle se passe est le jardin d'un restaurant à la campagne le lecteur m'évite l'ennui de lui fournir d'autres explications et il en est immédiatement récompensé en s'épargnant ainsi à lui-même le désagrément de les subir qu'importe du reste la façon dont riquet et riquet sont arrivés et installés dans ce jardin de restaurant quel intérêt y aurait-il à savoir s'ils y étaient arrivés par le chemin de fer ou en voiture si ce restaurant était un établissement chic ou une guinguette si c'était un dimanche ou un mercredi s'il y avait ce jour-là du soleil ou si le temps était à la pluie si riquet portait un chapeau à bord plat ou à bord relevé et si riquet avait sa robe bleue ou sa robe rose tous ces détails ont si peu d'importance que riquet et riquet eux-mêmes seraient incapables de se les rappeler et pour cause attendu que lorsqu'ils partent ils ignorent toujours où ils vont quand ils s'arrêtent ils ne savent jamais où ils sont s'ils entrent dans un restaurant ils ne se préoccupent ni de son enseigne ni de sa réputation les jours de la semaine n'existent pas pour eux puisque le seul jour qui existe est celui où ils se trouvent ensemble le soleil n'ajoute pas plus à la gaieté qu'ils ont toujours dans l'esprit que la pluie n'obscurcit le soleil qu'ils ont toujours dans le coeur quant au chapeau de riquet quant à la robe de riquette quelle que fût la forme de l'un et la nuance de l'autre sous ce chapeau et dans cette robe il y avait deux êtres qui s'aimaient et à qui cela suffisait pour ne pas se préoccuper du reste pour l'instant la seule chose qui les intéressa était de se rafraîchir car ils avaient très soif ils avaient demandé qu'on leur apporta de l'eau de sels un citron du sucre et un peu de vin blanc ce mélange leur plaisait particulièrement d'abord parce que c'était très agréable au goût ensuite parce que c'était amusant comme tout à préparer c'est riquet qui se chargeait d'habitude de la préparation ils commençaient par mettre le sucre dans le verre versaient un peu d'eau pour le faire fondre puis remplissaient à moitié de vin blanc exprimaient dedans le jus du citron remuaient bien le tout et se disposait à compléter avec l'eau de sels à ce moment précis riquet s'écriait et tu sais fais de la mousse moi je veux beaucoup de mousse alors ne perds pas de temps pour boire prépare-toi tu y es j'y ai et l'eau de sels précipitée avec force dans le verre formait aussitôt une mousse légère gaie chantante qui retombait en pluie fine sur le petit nez de riquet à mesure qu'elle buvait voilà généralement comment les choses se passaient mais ce jour-là riquet déclara que c'est elle qui se chargerait de la préparation du rafraîchissement riquet toujours empressé à ce qui pouvait faire plaisir à riquet ne discutait jamais ses désirs il s'y soumettait tout de suite avec chaque fois ce seul regret de n'avoir pas prévu la demande pour l'accorder avant même qu'elle ne fût exprimée riquet prépara donc le rafraîchissement et riquet lui regarda riquet il n'était pas seul à la regarder dans le jardin pas très loin d'eux sur un banc était assis un bon vieux et une bonne vieille vieux cela se voyait bon cela se devinait à la façon attendrie dont ils observaient riquet et cette vieillesse contemplant cette jeunesse n'évoquait rien de triste ni de douloureux car il n'y avait aucune amertume aucune envie dans la muette contemplation de cet avenir par ce passé les deux vieux ne disaient rien mais aux impressions semblables qui se manifestaient en même temps sur leur visage on leur sentait une longue habitude de se comprendre sans parler riquet ne se doutant pas qu'elle était observée et se croyant seule avec riquet ne se gênait pas pour lui faire des discours oh disait-elle mais va être bon ça que riquet est en train de préparer pour riquet on a très soif le pauvre toutou il trouve que riquet n'en finit pas riquet se dépêche bien cependant le sucre est fondu bon non non ne bouge pas c'est riquet qui travaille aujourd'hui riquet ne fait rien lui il se repose ah maintenant le citron quelle quantité pour riquet beaucoup très peu inutile de me répondre monsieur je connais vos goûts aussi bien que vous quoi non monsieur c'est pas vrai je ne vous ai pas interrogé je me parlais à moi-même et je vous trouve très indiscret d'écouter ce que je me dis allons bon voilà que je répands le citron à côté du verre c'est de ta faute si tu ne me regardais pas cela ne serait pas arrivé non ne me regarde plus ça me donne des distractions et je fais des bêtises regarde ailleurs soit dit riquet je regarde ailleurs veux-tu que je ferme les yeux oui c'est cela ferme les yeux ça m'est bien légal je te vois tout de même possible dit riquet mais moi je ne vois pas que tu me vois et ça ne me gêne plus et puis en voilà assez n'est-ce pas taisez-vous voulez-vous vous taire ah ça mais qu'est-ce que c'est que ce galopin qui répond tout le temps taisez-vous je vous répète sans quoi je vous donne le fouet moi tout de suite et devant tout le monde ah mais oh pensa riquet en regardant autour de lui si nous sommes seuls je lui fais la farce de l'obliger à me donner le fouet ah non non nous ne sommes pas seuls il venait d'apercevoir les deux vieux sur le banc en les examinant il vit qu'ils avaient les yeux fixés sur riquet et sur lui alors il éprouva une gêne soudaine en même temps qu'une pensée charitable lui traversait le coeur et comme à ce moment riquet lui présentait un verre en disant tiens j'ai bu dedans tâche de retrouver la place il murmura en lui désignant les deux bons vieux ne soyons pas trop gais devant eux ma riquet il paraît si triste et pendant qu'elle considérait à son tour le couple immobile et muet il ajouta et même n'ayons pas trop l'air de nous aimer ils auraient peut-être des regrets et ça leur ferait de la peine au contraire répondit riquet s'ils se sont aimés ils se retrouveront en nous et ça leur fera plaisir oui mais si par hasard ils ne se sont pas aimés alors fit riquet ce sont des sans-coeur et des méchants tant pis pour eux ils ne sont pas intéressants et ils doivent être punis oh riquet je ne te reconnais plus c'est toi qui parles ainsi si je parle ainsi mon chéri c'est que je suis sûr moi qu'ils se sont aimés comme nous tiens examine-les regarde ces yeux vagues troublés par je ne sais quelle vision ce sourire inconscient heureux et les mains elles se sont rapprochées les mains ils ne s'en aperçoivent même pas et elles se serrent les mains elles se serrent toutes seules non non je ne me trompe pas va crois-moi et en ce moment où nous figurons qu'ils nous regardent ce n'est plus nous qu'ils voient c'est eux-mêmes oui dit riquet tu as peut-être raison ils ont dû s'aimer eux aussi j'en suis sûr affirma riquet sûr sûr tu peux te tromper cependant non je ne me trompe pas enfin ma chérie tu n'en sais rien rien eh bien je le saurai dit riquet comment cela je vais le leur demander oh riquet pourquoi pas parce que parce que tu vois dit-elle en riant tu ne trouves même pas une mauvaise raison à me donner j'y vais et riquet se leva très décidé je t'en prie dit-il cherchant à la raisonner ne fais pas cela réfléchis donc à rien du tout ça t'apprendra à me donner un démenti et se dégageant riquet se dirigea vers les deux vieux riquet n'osa pas insister pour la retenir il pensa d'ailleurs que ce n'était de la part de riquet qu'une feinte un jeu pour le taquiner et qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de la démarche invraisemblable dont elle l'avait menacée ce en quoi riquet se trompait car riquet n'avait pas l'air de vouloir s'arrêter en route seulement à mesure qu'elle approchait des deux vieillards une transformation s'opérait en elle son pas rapide au début léger insouciant se faisait plus lent plus sérieux plus réfléchi les allures si vives si gaies si gamines de toute sa personne se changeaient peu à peu en des attitudes calmes nobles presque graves elle ne marchait déjà plus elle glissait et par un phénomène presque miraculeux la toilette même de riquet perdait sa physionomie accoutumée de chiffonnée de mousseuse de froufroutante elle devenait comme modeste moins bavarde plus sage et la transformation s'accomplissait sans effort sans heure toute naturelle on devinait qu'avant d'arriver jusqu'au vieux qui la regardait venir riquet avait voulu s'harmoniser tout entière avec la délicatesse de la démarche qu'elle allait faire auprès d'eux et elle y avait réussi à ce point qu'en ce moment ce n'était plus une riquette qui s'avançait vers deux vieux c'était l'amour même dans ce qu'il avait de plus chaste qui allait vers le souvenir dans ce qu'il offrait de plus respectable aussi quand elle s'arrêta près tout près elle était bien tranquille riquette tellement elle les sentait tous les deux rassurée sur elle-même et disposait d'avance à la bien accueillir et ce fut comme à deux anciens amis perdus de vue depuis longtemps et retrouvés que sans un instant d'embarras sans aucune confusion sans la moindre gêne elle dit simplement ceci moi je m'appelle riquette lui s'appelle riquet lui prétend que cela vous cause peut-être de la peine de nous voir nous aimer moi je prétends au contraire que cela doit sûrement vous rendre heureux je viens donc vous demander de me dire lequel de nous deux a raison est-ce lui est-ce moi ensemble les deux vieux lui répondirent c'est vous puis ils se levèrent lentement péniblement et la vieille embrassa riquette sur les deux joues en lui disant aimez-vous bien mes enfants aimez-vous toujours oui toujours répéta le vieux comme un écho à son tour il s'avança pour mettre lui aussi un baiser sur les joues de riquette mais la vieille l'arrêta doucement et lui désignant riquet là-bas prends garde dit-elle il est peut-être d'un caractère jaloux c'est vrai dit-il tu as raison et il se contenta de baiser la main de riquette celle-ci fit une belle révérence et revenu auprès de riquet et bien c'est moi qui avais raison et je viens de faire deux heureux ce soir-là riquette et riquet ne s'aimèrent pas plus mais ils s'aimèrent autrement parlant de l'affection qui dure malgré l'âge et ils se virent plus tard âgés très âgés et s'aimant toujours et alors dit riquette quand nous rencontrerons nous aussi des plus jeunes qui s'aimeront nous ne serons pas tristes non plus nous serons heureux et loin de les déranger de les effrayer nous les encouragerons au contraire à s'aimer davantage et nous prouverons ainsi mon riquet notre reconnaissance à l'amour en faisant à notre tour quelque chose pour lui pour lui qui aura tant fait pour nous chapitre dernier que vous dire de plus rien sinon qu'ils sont très heureux continuent à s'aimer et s'aimeront toujours fin fin des chapitres 33 au chapitre dernier enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2008 fin de nous deux par Paul Bilot par Paul Bilot